... Nous sommes vraiment heureux d'être là cet après-midi autour du seul nom qui nous a été donné Amen Nous ne sommes pas une religion ni un mouvement religieux Nous sommes des hommes et des femmes qui sont tombés amoureux de quelqu'un Alléluia Ce quelqu'un c'est notre créateur Son nom c'est Jésus Il a touché nos cœurs et je crois que c'est en reconnaissance de l'amour qui répond dans nos cœurs chaque jour qu'on veut s'approcher de lui avec assurance avec joie afin d'être comblé parce qu'on a besoin de sa présence Vous savez, l'être humain a été créé pour vivre dans la présence de Dieu Tout comme un poisson, si on l'enlève de l'eau, ce poisson va s'étouffer et finira par mourir L'être humain, loin de Dieu, s'étouffe et meurt Alléluia L'être humain a été créé pour vivre près du Seigneur On va y revenir Alors vraiment nous sommes très surpris par la mobilisation des frères et sœurs C'est quand même très très touchant et encourageant Notre frère qui recevait un peu les coups de fil des gens qui allaient être là aujourd'hui Je m'appelais souvent pour m'informer un peu l'engouement que ça avait pris ce programme cette réunion et la mobilisation des frères et sœurs de partout ça nous a vraiment touché et quand on voit notre présence à tous là on se dit il n'y a que Jésus qui peut faire ça Dis à ton voisin il n'y a que Jésus qui peut faire ça Waouh ! Est-ce qu'on peut l'acclamer encore Seigneur ? Oh là là ! C'est terrible ! C'est terrible ! Il y en a qui étaient là depuis 9h ce matin On est arrivé à 9h Il y avait déjà des bien-aimés ici 10h d'arrivée 11h jusqu'à maintenant Les amoureux de Jésus ne font que venir Venir, venir C'est une histoire de cœur Pour le comprendre il faut le vivre Si on ne le vit pas on ne peut pas le comprendre Alors je crois qu'il y a des personnes qui sont venues de différents endroits Alors on veut accueillir quand même les gens qui sont venus d'ici et là Comme ça on veut acclamer le Seigneur ensemble Amen Alors les personnes qui sont venues de Dites-moi les noms des villes Les gens de Castres Ceux qui sont venus de Castres Waouh ! Mettez-vous debout Mettez-vous debout qu'on acclame juste pour vous Waouh ! Waouh ! Waouh ! Gloire à Dieu ! Amen ! Super ! Super ! Donc les gens de Castres Et là les gens qui sont venus de... Cahors ! Yves ! Amen ! Super ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Super ! Super ! Et alors les personnes qui sont venues de Bordeaux Les gens de Bordeaux Vous pouvez vous mettre debout ? Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît Pour les frères et sœurs Super ! Super ! Amen ! Gloire à Dieu ! Alors il y a quoi encore à côté ? Montauban ! Montauban était en force ! Les gens de Montauban sont en force ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les gens de partout ! Alléluia ! Différents couleurs de peau, d'origine, tout ça là ! Alléluia ! Et tout se passe dans le cœur Nous sommes tous unis par le sang de Jésus Waouh ! Et il y a quoi encore à côté comme ville ? Peau ! Les gens de Peau ! Peau ! Amen ! Waouh ! Waouh ! Peau aussi sont en force là ! Alors, gloire à Dieu ! On est très encouragés vraiment ! Les gens de Bayonne ! Bayonne, c'est toi ! Waouh ! Super ! Oh là là ! Qui vient de chanter le beau chant là ? Gloire à Dieu ! Alors il y a quoi encore comme ville ? Albi ! Albi ! Chalabre ! Chalabre ! Eh bien vas-y, on t'accueille ! On t'accueille ! Voilà, super ! Nous vous accueillons ! Superbe, superbe ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et il y a quoi encore ? Dijon ! Dijon ! Oh là là ! Oh là 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 ! Jésus ! Jésus ! On peut fermer un peu ? Jésus ! Waouh ! Tu es venu de Dijon ? Waouh ! Waouh ! Mais Dijon c'est lourd ici là ! C'est terrible ce que le Seigneur fait dans les cœurs là ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et il y a quoi encore ? Castel ! Comment ? Castel ! Lodary ! Nodali ! Nodali ! Nodali ! Une heure ! Une heure à vous près ! Waouh ! Mais c'est super ça ! Magnifique Seigneur ! C'est quand même encourageant non ? Qui est touché de voir que les gens viennent de différents endroits comme ça ? Mais oui ! C'est l'heure de Jésus-Christ ! C'est le temps du rendez-vous des amoureux de Jésus ! Il se passe des choses dans l'esprit hein ! Parce que tout ça là, pour qu'il y ait cette mobilisation, il faut que Dieu ait convaincu les cœurs des gens par le Saint-Esprit ! Vous savez que si, la Bible dit, Jésus disait, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire ! Et comment le Père attire les gens ? Par le Saint-Esprit ! Il leur met des convictions, il leur donne des songes, il leur parle ! C'est quand même fort ! Waouh ! Je crois que, je ne sais pas ce qui va se passer cet après-midi ! Dieu seul le sait ! Mais une chose est sûre, il va se passer des choses ! Il va se passer des choses ! Parce que, nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu, de Jésus, et repartir comme on est venus ! Ce n'est pas possible ! Dans la religion, autrefois, oui ! Oui, parce que, là, c'est un Dieu qui dort, il vient, tout le monde, on vient là, il n'y a pas de bruit, on peut entendre les bruits de mouches ! Tout le monde fait semblant d'être pieux ! Dès qu'on sort, chacun reprend sa vie ! Et ce qu'il est en réalité, ça c'est la religion ! Dans la religion, dans la religiosité, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que, en réalité, on oublie que Dieu est partout ! Quand on quitte un endroit, on oublie que Dieu nous voit et il est avec nous partout ! Donc, on essaie de donner une bonne image devant les gens, mais quand on est seul, on est quelqu'un d'autre ! Mais la rencontre avec Jésus, c'est différent de la religion ! Parce que la rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est le cœur ! C'est-à-dire que son cœur touche ton cœur, l'amour qui vient de Dieu touche ton cœur, et là, tu réalises en permanence qu'il est avec toi partout et en tout temps ! Waouh ! C'est la vie de Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes ! Alléluia ! Et ça va affecter tous les aspects de notre vie ! Au point où quand vous avez des gens qui vont, par exemple, à Carrefour piquer quelque chose, ils vont faire les courses, ils ont prévu de piquer un peu des choses, mettre dans le sac ou dans la poche, ils regardent à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas de vigiles, après ils prennent ! Mais quand toi, ton cœur est touché par l'amour de Dieu, tu n'oublies pas de regarder en haut ! Tu regardes à gauche, à droite, mais tu regardes aussi en haut ! Toi, tu vois quelqu'un ! Pendant que les autres ne voient personne, toi, tu vois quelqu'un ! Et au fur et à mesure, la crainte de Dieu commence à envahir ton cœur ! La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est un profond respect qu'on a pour lui, par amour ! Amen ! Qui est béni d'avoir rencontré Jésus ? Waouh ! Nous tous ! Dieu est merveilleux ! Il y a des personnes qui viennent d'arriver aussi encore là ? Est-ce qu'il y a d'autres villes qu'on n'a pas citées ? Hein ? Les gens de Hoche ! Hoche ! Les gens de Hoche sont où ? Qui est de Hoche ? Il n'y a pas ! À côté ! Comment ? Les gens de Foie ! Ils viennent de Foie ? C'est une ville ! Alors Foie ! On accueille les gens de Foie ! Waouh ! Vous pouvez vous mettre debout ! Mettez-vous debout les gens de Foie ! Waouh ! Super ! Super ! Dieu est bon ! Vous vous rendez compte quand même, frères et sœurs, ce que le Seigneur fait ? Quelle grande famille ! Parce qu'il y en a qui sont ici, ils ne savaient pas qu'il y avait des frères et sœurs tout autour ! Les rendez-vous comme ça, c'est des rassemblements des amoureux de Jésus et de la famille de Dieu ! Et là, tout à l'heure, on va faire aussi connaissance les uns les autres ! Vous allez découvrir un peu que la famille du Seigneur est grande ! L'Église véritable, que Dieu sort de plus en plus du système religieux, que Dieu sort de plus en plus de la corruption, en fait, est répandue partout cette Église-là ! Il y a, c'est comme si Dieu vous montre dans l'esprit, il y a comme des lumières partout, hein, qui brillent dans des patelins, dans des villes, partout dans les nations ! En fait, on est nombreux ! Alléluia ! Mais nous sommes connus de Dieu seul ! Alléluia ! Vaut mieux être connus du Seigneur seul que des hommes ! Parce que dans la religiosité, on est beaucoup connus des hommes, mais Dieu ne nous connaît pas ! Et Jésus a dit, un jour, quand il va revenir, il dira, il y en a qui me diront, mais Seigneur, Seigneur, on a prêché ta parole, on a parlé de ta parole, on a chassé des démons ! Il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus ! Nous, nous ne sommes pas mieux que les autres, vous et moi, mais Dieu nous a fait la grâce de nous réveiller, et nous ne nous laisserons plus jamais endormir ! Plus jamais ! On préfère vraiment suivre le Seigneur, suivre le Seigneur, plutôt que, ben, que les gens nous acclament, ou qu'ils soient fiers de nous, etc., etc. On veut marcher dans les traces de notre Maître ! Il est venu, il a vécu dans la vérité, il a prêché cette vérité, il a fait du bien aux gens, et tous ceux qui sont de la vérité ont entendu la voix de la vérité qui est une personne, Jésus ! Alléluia ! Il a été intègre, il a été parfois incompris, rejeté par ce monde, mais il a été intègre, le Seigneur ! Et nous, nous sommes de la lignée de Jésus ! Nous sommes là pour marcher comme lui, il a marché, alléluia ! Pour représenter avec force le ciel, le royaume des cieux ! Parce que, à cause des erreurs des hommes, le nom du Seigneur est souvent blasphémé ! Il est temps que des hommes et des femmes se lèvent enfin, au niveau de leur famille, au niveau de leur foyer, de leur quartier, de leur ville, dans les nations, pour que le monde voit que, oui, il y a bel et bien un Dieu créateur qui existe, alléluia ! Et qui nous veut du bien ! Parce qu'avec toutes ces ambiguïtés, c'est un grand bazar ! Les gens ne savent même plus où se tourner, où mettre la tête, vers quel Dieu se tourner, où est le véritable Dieu, où aller pour rencontrer le véritable Seigneur, la vérité, on ne sait plus ! Mais j'aime le Seigneur parce que l'être humain ne peut pas atteindre Dieu ! L'être humain ne peut pas aller vers Dieu ! Si on monte, on monte, on monte, jamais on atteindra le ciel de Dieu ! Même si on envoie les fusées les plus puissantes, jamais ils atteindront le ciel de Dieu ! Nous aimons le Seigneur parce que lui, il a décidé de quitter son ciel glorieux et de venir vers nous ! Alléluia ! Ça, c'est un miracle ! Et il est temps que nous puissions saisir cela de plus en plus ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Alors les gens de Toulouse, les gens de Toulouse ! Toulouse en forge parce que dans Toulouse, mettez-vous debout, mettez-vous debout ! Waouh, waouh, waouh ! Acclamons Dieu pour Toulouse, c'est le temps de Toulouse aussi ! Amen ! Waouh ! Il y en a d'autres derrière aussi là-bas ? Gloire à Dieu ! Prenons place ! Dis à ton voisin, c'est le temps de Toulouse aussi ! Dis-lui, Jésus veut sauver Toulouse ! Dis-lui, Jésus veut toucher Toulouse ! Waouh, waouh, waouh ! Alors il y a quoi encore comme ville qu'on n'a pas cité ? Sainte... Sainte Gabelle ! Sainte Gabelle ! Sainte Gabelle ! Alors les gens de Sainte Gabelle... Sainte Gabelle, c'est... C'est où ça ? Ça a combien de temps d'ici ? 30 minutes d'ici ! Amen ! C'est un petit village ? Ok ! Waouh ! C'est fort hein ! Il y a... Mais c'est très fort ! Il y a quoi encore qu'on n'a pas cité comme... Oui ? Nîmes ! Waouh ! Mettez-vous debout, Nîmes ! Waouh ! Mettez-vous debout, mettez-vous, on vous accueille ! Acclamons Dieu, acclamons Dieu ! Waouh ! Eh bien soyez les bienvenus ! Le bien-aimé de Nîmes ! Waouh ! Vous vous rendez compte ? Tu te rends compte un peu là ? Ha 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 ! Une réunion qu'on a improvisée comme ça... C'était même pas planifié depuis des années ! Hein ? On a prié, Dieu a mis la conviction, on a mis une date... On a mis sur le net... De bouche à oreille, les uns et les autres font passer l'info... Et Dieu lui-même met la conviction dans les cœurs de ses enfants... Allez là-bas ! Waouh ! On peut acclamer quand même Jésus... C'est quand même terrible... Ce qui se passe ! Nîmes ! Ha 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 ! C'est terrible ! Et il y a quoi encore qu'on n'a pas cité ? Là ? Carcassonne ! Les gens de Carcassonne ! Hein ? Il y a personne de Carcassonne ? Ok ! Il y a quoi encore d'autre qu'on n'a pas cité ? Naïu c'est... C'est Toulouse Naïu ! Ha 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 ! Ok bah c'est Toulouse alors ! Ha 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 ! Waouh ! Alors on a aussi les frères et sœurs qui sont venus du côté de New York, Poitiers, La Rochelle... Donc vous pouvez aussi... Ils sont au fond là-bas ! Il y en a qui font partie de l'équipe mais il y en a d'autres qui sont venus tout à l'heure ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! On est très encouragés ! On est très encouragés ! Mais ça mérite un champ de reconnaissance au Seigneur ! Hein ? Parce qu'il est l'auteur de tout ceci ! Et quelles sont les personnes qui sont venues pour la première fois ? Mettez-vous debout ! Pour la première fois dans une réunion chrétienne ! Waouh ! Acclamons Dieu pour eux ! Super ! Ah ben on vous serre la main ! Super ! Soyez les bienvenus en tout cas ! Soyez les bienvenus ! La première fois dans une réunion chrétienne ! Vous aussi ? Waouh ! Mais c'est super ça ! Vous voyez ce que le Seigneur fait ? Alléluia ! Alléluia ! Qui croit que Jésus est grand ? Qui croit qu'il n'a pas changé ? S'il n'a pas changé, il est le même ! Hier, aujourd'hui et... Donc il touchait hier, ça veut dire qu'il peut toucher encore ? Aujourd'hui ! Il sauvait hier, il peut sauver encore aujourd'hui ! Il délivrait hier, il peut délivrer encore aujourd'hui ! Qui le croit ? Si nous le croyons, alors nous allons voir la gloire de Dieu ! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! Waouh ! Alléluia ! On va lui dire que nous l'aimons ! Jésus, je t'aime ! Comment imaginer ma vie sans toi Seigneur ? Avec tout ce que tu es pour nous, avec tout ce que tu fais, nous t'aimons Jésus ! Waouh ! Ceux qui connaissent le chant, on peut le chanter ensemble ! Jésus, je t'aime ! Car tu m'as aimé le premier Seigneur ! Vous savez, avec le Seigneur, c'est... Comme je le disais, c'est... Ce n'est pas du tout la religion, c'est une histoire de cœur ! C'est l'amour de Dieu qui nous a touchés ! Et nous réalisons, chaque jour qui passe, qu'il est pour nous ! Combien nous tenons à lui ! Combien il nous fait du bien ! Et nous ne pouvons que laisser nos cœurs s'exprimer devant lui ! Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Tu m'as aimé ! Comment imaginer vivre sans toi ? Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Comment imaginer vivre sans toi ? Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Jésus, je t'aime ! Comment imaginer vivre sans toi ? Jésus, je t'aime ! Tu m'as aimé ! Comment imaginer, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer, vivre sans toi. On va prendre le début, si souvent. Si souvent je me suis trompé, si souvent je suis tombé. Toujours tu étais là pour moi, en voyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guittais mes pas, m'appris tant de la pluie. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, comment imaginer, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, comment imaginer, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, je t'aime, Car tu m'as aimé Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime Car tu m'as aimé Dieu est bon Il est bon pour moi Oh oui, je le réalise chaque jour Je le réalise Tu le réalises chaque jour dans ta vie Qu'il est bon pour toi Dieu est bon Il est bon pour moi Mon Dieu est bon Il est bon Dieu est bon Dieu est bon Il est bon pour moi J'ai 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 J Merci Seigneur, merci Merci du fond du cœur Seigneur pour ta présence cet après-midi Sans toi Seigneur nous ne pouvons rien faire Sans toi nous ne savons rien faire Seigneur Nous dépendons totalement de toi Oui, nous dépendons totalement de toi Jésus Cet après-midi c'est toi qui nous a attiré ici par ton esprit Tu veux parler à nos cœurs, tu veux parler à chacun de nous Tu veux parler à chacun de tes enfants Parce que tu nous as créé Seigneur pour être heureux devant toi Père, nous te sommes reconnaissants du fond du cœur De ce que tu es là, tu l'as dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom Je suis au milieu de toi Nous contemplons ta présence cet après-midi Et nous t'en remercions Seigneur Parce que nous ne méritons pas de toi Que tu inclines un regard favorable envers nous Que tu inclines un regard favorable envers nous Oh oui, j'ai tant besoin de toi Super ma soeur Oui, nous avons tant besoin de lui Nous avons tant besoin de lui J'ai tant besoin de toi 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 Je suis perdu Je suis perdu Je suis perdu sans toi Je ne peux rien sans toi, Seigneur Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne peux rien Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Je ne suis rien Sans toi Je ne peux rien Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Je ne suis rien Sans toi Je ne peux rien Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Je ne suis rien Oui Je ne peux rien 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 Oh c'est merveilleux sa présence sur le Seigneur Je ne peux rien C'est merveilleux, c'est merveilleux Je ne peux rien 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort, s'il vous plaît? Il en est digne. Il en est digne. Prenons place. Nous aimons sa présence. Quand l'atmosphère est ainsi, nous sommes tellement heureux et nous sentons que ce n'est plus nous, mais l'Esprit de Dieu qui prend la place. Et si l'Esprit de Dieu prend la place, il saisit nos bouches, il veut parler, il veut cibler, il veut interpeller, il veut ramener à lui les cœurs. Lui seul peut le faire parce qu'il sait ce que chacun traverse, il sait ce que chacun vit. Dieu seul le sait. Nous allons prendre la parole du Seigneur pour partager dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. A partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Alors avant de lire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues et qui n'ont pas de Bible? Parce que on a emmené les BJC qui sont sortis dernièrement. L'équipe de Paris, nous en ont donné pour qu'on puisse distribuer gratuitement, notamment pour cette réunion. Donc les personnes qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever la main, comme ça on vous en amène gratuitement et c'est pour vous. Voilà, gardez les mains levées, que les frères vous en amènent. Merci. Merci les frères. Merci. 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 Voilà, on peut aller un peu plus vite s'il vous plaît Pour qu'on puisse, comme la présence de Dieu est là, qu'on en profite Merci mon frère Ici, devant, là C'est bon, tout le monde en a eu ? Merci beaucoup Donc oui, c'est Matthieu chapitre 6 Chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 Amen Nous lisons la parole du Seigneur Il nous a dit ceci Le verset 13 Le Seigneur a mis à cœur de partager avec nous un thème Dieu le Père des humains Lorsqu'on était derrière en train de louer le Seigneur Parce qu'on a l'habitude, on aime arriver comme ça Et s'attendre à Dieu Parce que tous les frères et sœurs qui viennent à ce moment-là Le Seigneur connaît leur cœur, leur situation, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent On aime s'attendre à Dieu On aime s'attendre à Dieu Qu'il nous conduise Et ne pas forcément préparer des choses Bon, ça peut arriver lors des enseignements, là, il n'y a pas de souci On veut faire asseoir les choses Mais lors des réunions comme ça, l'objectif, c'est qu'on puisse se réveiller Qu'on soit boosté, encouragé Fortifié Et on aime laisser le Seigneur conduire les choses Alors, dans mon cœur, ce qui revenait vraiment, c'est ça Je ressentais l'amour de Dieu pour tous Et le Seigneur me mettait à cœur qu'on puisse témoigner un peu, partager un peu De qui il est pour nous Il est notre Père, Dieu C'est pourquoi j'ai eu à cœur d'intituler ça Dieu le Père des humains Même ceux qui ne croient pas en lui Il est leur Père quand même Pourquoi ? Parce qu'il est leur Créateur Aucun être humain n'existe de lui-même Tous les êtres humains existent de par Dieu Et Dieu va laisser le choix à chacun De le suivre De l'aimer De marcher avec lui, de lui obéir ou pas Mais à la base Ce n'était même pas un choix qui était laissé A la base, quand Dieu avait créé l'être humain Notamment notre ancêtre à tous, Adam Dieu avait fait de manière à ce que Adam et son épouse Ève Puissent être toujours avec lui Parce que Dieu les aimait Dieu aime l'homme Il nous aime tous jusqu'aujourd'hui Dieu les a créés dans le but de les garder Dieu voulait les travailler, les cultiver, les éduquer Et les garder pour lui Pourquoi ? Parce qu'il nous aime Nous sommes l'ouvrage de ses mains Nous n'existons pas par hasard L'être humain est la créature la plus merveilleuse La plus parfaite Même les scientifiques essayent d'étudier l'être humain Ils sont dépassés et merveillés par la beauté de cette créature De cette création, de cette œuvre Qui est l'être humain, l'œuvre de Dieu On essaie de comprendre, d'étudier des parties de l'homme, etc. Frères, sœurs Pourquoi ça ? Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu L'être humain a été créé pour ressembler à Dieu lui-même C'est pourquoi l'être humain a du prix aux yeux de Dieu Les hommes ont du prix aux yeux de Dieu Ce que nous voyons aujourd'hui Ce que nous constatons Les horreurs que nous voyons aujourd'hui Les souffrances qu'il y a parmi les hommes Les guerres, les famines Les méchancetés, les jalousies La haine, le racisme Les maladies, même la mort N'étaient pas voulues par Dieu au commencement N'étaient pas voulues par Dieu Toutes ces choses sont venues Après un événement Quel événement ? Après que Le serpent ancien Appelé aussi le diable Et séduit l'homme Une fois qu'il a séduit L'homme a chuté L'homme a péché L'homme a décidé de désobéir à Dieu Et là Tous les malheurs de l'être humain ont commencé Nous allons revoir toutes ces choses La mort est rentrée La maladie est rentrée La jalousie est rentrée Le péché est rentrée La haine est rentrée La violence est rentrée Toutes sortes de souffrances Que nous pouvons rencontrer jusqu'à aujourd'hui Parce que vous savez Quand nous voyons Eh bien Un groupe de personnes Ou Je sais pas Des choses qui se passent autour de nous Il faut toujours se poser la question Par quoi ces choses ont commencé ? Quel était le début de ces choses là ? Qu'est-ce qu'il y avait au commencement ? Pour qu'on en arrive là aujourd'hui ? Vous savez par exemple Là nous sommes en France Merci Seigneur pour la France Notre pays Pour lequel nous prions Que Dieu vraiment touche de plus en plus Les hommes et les femmes Si nous vivons tous en France C'est pour que nous puissions Eh bien Présenter Jésus Aux uns et aux autres Parce que Le fait que tu sois ici C'est voulu par Dieu Et si ce n'est pas voulu par lui Tu te retrouveras Plus tard Dans les jours à venir Un jour Là où lui te veut Parce que si on n'est pas là où il nous veut Eh bien tôt ou tard Dieu fait les choses de manière A ce qu'on se retrouve là où il nous veut Alléluia Pourquoi ? Parce qu'il a un plan pour chacun de nous Nous n'existons pas par hasard L'être humain n'existe pas par hasard Nous avons Nous sommes dotés D'un esprit L'esprit humain D'une âme L'esprit en nous La partie de l'homme Où Dieu vient rentrer en contact avec l'homme Ce niveau de notre esprit L'âme La partie de l'homme L'âme ou le cœur Qui représente le siège des sentiments Des émotions Le caractère Et l'âme est dans le sang Nous verrons tout ça tout à l'heure La vie d'une personne Et enfin le corps physique Qui n'est qu'une enveloppe Que chacun a Qu'on peut voir etc On vient On est habillé de différentes manières On a un aspect physique Mais en réalité Le physique ce n'est pas ce qu'on est réellement Ce qu'on est réellement Et à l'intérieur Caché Dieu seul le sait Nous même nous le savons Et le diable aussi Par rapport aux attaques Qui peut nous lancer Alléluia Alors Nous sommes en France Au jour d'aujourd'hui Le système De gouvernement en France C'est la démocratie C'est la démocratie Mais si Vous creusez un peu Dans l'histoire de la France Vous allez voir que A la base La démocratie N'existait pas tout de suite Il y avait d'abord La monarchie Alléluia Pendant plusieurs années Il y avait la monarchie Il y avait des familles royales Il y avait des rois en France Mais un enfant Qui vient de naître maintenant Qu'on n'explique pas L'histoire de la France Ou qui n'étudie pas L'histoire de la France Il peut croire que La France a toujours été Une démocratie Alléluia Parce que c'est ce qu'il voit Maintenant Il est né maintenant C'est ce qu'il voit Autour de lui Et il fait un constat Avec ça Mais si On l'emmène un peu Dans l'histoire de la France Il va s'apercevoir que Il y a eu des générations Des générations Il y a eu la monarchie Avant qu'il y ait La démocratie Et comment est-ce que La France est arrivée Devenue une démocratie Il y a eu des guerres Aussi Il y a des rois Qui ont été Donc combattus Par le peuple Qui ont été même tués En France Pour que la démocratie Voie le jour Il y avait le sang Qui avait coulé Il y avait la violence La rébellion Contre ces dirigeants là Et ce qui se passe toujours Donc Quelqu'un qui vient De naître maintenant Ou peut-être Il y a 5 ans Ou je ne sais pas 10 ans Il peut croire que En France Ça a toujours été comme ça Mais si La personne Va un peu en arrière Il étudie un peu L'histoire de la France Il va comprendre Qu'à la base Ce n'était pas comme ça Alléluia C'est important Quand vous voyez Une situation Ou je ne sais pas Quelque chose devant vous Se poser toujours la question Comment c'était au début Au commencement Par exemple Nous nous aimons le Seigneur Mais nous savons Qu'il y a la religion Qui existe aujourd'hui Il y a plusieurs religions Et nous pouvons constater Que toutes ces religions N'amènent que des guerres Ça détruit les gens Ça divise les familles Ça divise les gens Il y a plusieurs religions Qui existent Le bouddhisme Le catholicisme Le protestantisme Le mouvement évangéliste Alléluia L'islam Plein d'autres religions L'hindouisme Plein de mouvements Comme ça Et il y en a tellement Et on cherche Quel est le vrai Le véritable C'est quoi Là où Dieu est Dans tous ces mouvements Dans tous ces religions Où est le vrai Dieu Et on constate que Chacun dit que Ma religion Est la vraie Mon mouvement C'est le véritable Tout le monde défend ça Et je ne vous apprends rien En vous disant Si nous faisons Un petit tour en arrière A cause des religions Les guerres des religions Les massacres Qu'il y a eu En Europe Ici Partout dans le monde A cause de la religion Combien de gens Ont payé de leur vie Combien de tortures Il y a eu Combien de massacres Il y a eu Vous croyez que Dieu Était pour toutes ces choses là Est-ce que nous pouvons penser Un instant Que Dieu était pour tout ça Jamais Mais toutes ces personnes Pensez Et il y en a qui pensent Jusqu'aujourd'hui Servir Dieu En faisant ça Dieu Le créateur Tout puissant A-t-il besoin d'aide Pour visiter les hommes Non Est-ce que Dieu A besoin qu'un être humain Aille vers lui Un être humain Ne peut pas atteindre Dieu Et la religion La religiosité C'est quoi C'est les hommes Qui mettent en place Des dogmes Et des systèmes Pour aller vers Dieu Or Personne ne peut atteindre Dieu C'est impossible On ne sait même pas Où il habite C'est pourquoi Dieu lui-même A décidé lui De visiter les hommes Parce qu'il sait pertinemment Que les hommes Ne peuvent pas aller vers lui C'est pas possible A part si lui-même Il vient vers nous Les hommes Et nous montre le chemin Alléluia Donc tous ces mouvements Défendent Servir Dieu Mais où est le vrai Dieu Vous voyez Donc quelqu'un Qui vient de naître aujourd'hui Qui voit toutes ces religions Et bien il n'aura pas Un bon constat Il ne va pas faire Un bon constat Par rapport à toutes ces choses Il va être dans l'ambiguïté Complètement troublé Il se dit Mais oui Mais c'est Je crois Qu'il y a quelqu'un Il y a un être suprême Qui existe Mais avec tout ce qui se passe Il y en a qui sont même Blessés A cause de toutes ces religions Déçus Ils ont adhéré A des mouvements Ils ont fréquenté Un groupe de personnes Faisant partie De tous ces mouvements là Et ils ont été déçus Blessés Ils n'ont pas trouvé Dieu là-dedans Il y en a qui ont vu Même des scandales Là-dedans Des choses même Que les gens Qui ne croient même pas En Dieu Ne pourraient faire Des soi-disant Serviteurs de Dieu Qui violent les enfants Dans les religions Des curés Qui violent les gens Des scandales De différentes sortes Et beaucoup sont blessés Beaucoup sont déçus Beaucoup sont écœurés Ils se disent Si c'est ça Dieu Dans ces cas-là Je reste chez moi Si Dieu existe vraiment Qu'ils viennent me voir Chez moi Parce qu'avec tout ça là Tout ce qu'on a vu C'est pas que je suis En manque de volonté J'ai fait le tour Je me suis investi Mais je n'ai rien trouvé De bon Je n'ai pas trouvé Dieu Dieu On ne le cherche pas Dans la religion Alléluia La Bible dit Si quelqu'un le cherche De tout son cœur Invoque son nom Crie à lui Dieu Dieu inclinera Une oreille favorable Vers cette personne Alléluia L'oreille attentif Dieu veut nous visiter Il veut nous toucher Croyez-vous Qu'il nous a créé Pour nous laisser comme ça Vivre loin de lui Il sait très bien Que si nous sommes loin de lui Nous sommes malheureux Nous souffrons Alors Tout ce que nous voyons Aujourd'hui comme mouvement Tout ça Qui revendique Être de Dieu Si on va un peu Dans le passé Comme je viens de donner L'exemple de la France On va s'apercevoir Qu'il y a eu Beaucoup de mauvaises choses Beaucoup de méchanceté Beaucoup d'horreur Carrément Beaucoup d'horreur Et que les véritables Enfants de Dieu Ont été persécutés Combattus D'une manière Terrible Même ici en France Mais beaucoup ne le savent pas Ou alors On nous présente Des chrétiens Tout le monde Aujourd'hui Tout le monde s'appelle chrétien Je suis chrétien Je suis chrétien Mais chrétien Qui est vraiment chrétien ? Ceux qui sont vraiment chrétiens Dieu seul le sait Qui c'est ? Le mot chrétien Il veut dire Comme Christ On est des disciples En voyant les disciples Vivre, marcher Comme le Seigneur On les a appelés chrétiens Comme Christ Mais aujourd'hui Tout le monde porte ce nom là Je ne sais pas si c'est un style Qui passe bien Qui fait que c'est respectable Par les autres On n'en sait rien Mais Dieu Où est-il au milieu De toutes ces choses ? Alors tous ces exemples Pour dire quoi ? Pour dire que Nous nous voyons les uns les autres aujourd'hui Ceux qui croient en Dieu Et ceux qui ne croient pas en Dieu Tout l'humanité que nous voyons autour de nous En France Dans les autres pays Tout ce qu'on peut voir au niveau des informations Ce qui se passe dans le monde Les horreurs qui se passent dans le monde Les guerres qu'il y a Les familles qu'il y a Les famines Les gens qui essayent de sauver leurs pauvres En fuyant leur pays Là où il y a la guerre Pour venir en France Ils prennent des bateaux Des bateaux Des choses gonflables Ils montent là-dedans Plusieurs personnes Et ils périssent dans l'océan là-bas On nous montre des images Parfois on ne nous montre pas On nous cache des choses Que se passe-t-il réellement ? L'être humain souffre Il y en a qui sont dans des pays Où ils sont tranquilles Il y en a qui vivent l'enfer sur terre Actuellement Il y en a d'autres Qui sont tranquilles Plus ou moins Ils ont à manger Ils ont à boire Ils ont des toits Où ils peuvent se reposer et dormir Mais il y en a d'autres Dans d'autres pays Ils n'ont rien à manger Ils n'ont même pas de vêtements Ce veut dire Ils n'ont même pas d'endroit Où dormir Et nous habitons tous Sur la même terre Dans le même monde Il y en a qui croient en Dieu Il y en a qui ne croient pas en Dieu Il y en a qui sont fils de Dieu Qui ne veulent même pas ouvrir Considérer que Dieu peut exister Et nous pouvons constater le malheur Le malheur autour de nous Et je vous assure Le malheur Le malheur même Dans nos propres vies Même nous qui pouvons croire Qu'on est en bonne santé On a tout ce qu'il faut Pour être heureux On a une maison Une voiture On a un travail Peut-être des enfants Peut-être un mari Une femme Mais si nous rentrons Dans nos cœurs On va voir Qu'il y a beaucoup De blessures Des douleurs En réalité Nous souffrons Tous Merci mon frère L'être humain L'être humain souffre Il y en a qui souffrent physiquement Mais il y en a qui souffrent Donc au niveau psychologiquement Il y en a qui souffrent Au niveau du cœur De l'âme Mais nous souffrons L'être humain souffre Et chacun essaie de cacher ça Au maximum Le mieux possible Pour que les autres Ne s'en aperçoivent pas Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas perdre Le respect des autres Chacun veut protéger un peu Son image quoi Sa petite fierté Mais quand on est seul On sait la réalité Que nous vivons Chacun Et Dieu aussi le sait Mais pourquoi tous ces malheurs Nous sommes blessés Tu as aimé un homme Tu as ouvert ton cœur A cet homme là Cet homme t'a trompé Il t'a déçu Tu es blessé Ton âme est blessée Tu as aimé une femme Pareil Vous avez bâti quelque chose Pendant plusieurs années Et après du jour au lendemain Tout s'est écroulé Comme ça Tu as été blessé Tu as perdu des membres De ta famille Qui avaient du prix pour toi Et tu te dis Mais Que me sert-il de vivre encore Ma vie n'a plus de sens Tu es blessé Tu regardes ta vie Tu regardes la vie des autres Tu compares On dirait que les autres Sont plus heureux que nous Que toi C'est une impression Mais tout le monde souffre En dehors de Jésus Bien sûr Même pour ceux Qui sommes en Jésus Comme nous tous là Si on regarde bien Nous avons des combats Des souffrances Alléluia Et chacun le cache Mais Dieu le voit Et Dieu est très sensible Aux souffrances des hommes Dieu est sensible A tes souffrances Dieu est sensible A tes larmes Il voit comment tu pleures Tu gémis Alléluia Il y a des gens Qui attrapent des maladies incurables Ils se disent Mais le monde est injuste Il y en a qui n'ont pas Ces maladies Mais moi je l'ai attrapé Je suis voué à la mort Je vais mourir Mais il y en a d'autres Qui sont en bonne santé Pourquoi moi Et pas un autre Le sentiment Qu'il y a de l'injustice J'ai perdu ceci J'ai perdu cela Pourquoi pas les autres La maladie La mort Même la mort Il y en a qui ont peur De la mort Comme pas possible Quand ils pensent Quelques instants Qu'un jour ils mourront Comment ils vont faire Comment ils sont dans le circuit Tout cela Ils rentrent en stress Ils paniquent Ils font une crise de dépression Parce qu'on ne sait pas Ce qui se passera après Et quand on regarde Tout ça Tout ces souffrances Tout ces horreurs Tout le malheur Dans lequel l'être humain Est plongé On se pose la question Mais au commencement C'était comment ? Au début C'était comment ? Est-ce que l'être humain Est-ce que l'être humain A existé comme ça Pour souffrir toute sa vie Et ensuite mourir Et c'est fini là ? Il est mangé par les asticots Et puis c'est tout Alléluia On se pose cette question Et les réponses se trouvent Dans la parole de Dieu Quand nous rentrons Dans la parole de Dieu On va prendre conscience Que l'être humain Que l'être humain A un passé Que chacun de nous Nous sommes là Mais nous avons aussi Un passé Et nous aurons un futur Aussi Tous Alléluia Quel est ce passé Que l'être humain a Que chacun de nous Nous avons Rentrons dans les écritures Genèse Avant de lire Genèse Prenons d'abord Acte chapitre 17 Notre thème c'est Dieu Le Père Des humains Dieu Le Père Des humains Acte chapitre 17 Regardez le verset Regardez le verset 26 Ce que la parole de Dieu Nous révèle Tu fais très bien La voix du Seigneur Veux parler à ton coeur Je pense que Au travers de toutes ces choses Que nous partageons Si c'est poussé par le Saint Esprit Là où tu es Ton coeur sera guéri Ton coeur sera touché Ton âme sera restaurée Ta vie sera impactée Il y aura quelque chose de nouveau Qui va pénétrer ta vie Et en partant d'ici Tu vas réellement réaliser Que ce rendez-vous N'était pas anodin C'était pas par hasard Que tu t'es retrouvé ici C'était voulu par Dieu Pour te bénir Pour te faire du bien Acte chapitre 17 Le verset 26 Il nous a dit Il a fait que Tous les hommes On nous dit bien tous Tous les hommes Sortis d'un seul sang Sortis d'un seul sang Habitent sur Toutes les tendues de la terre Ayant déterminé La durée des temps Et les bornes De leur habitation Qui a fait ça Dieu Dieu a fait que Tous les hommes Soient sortis d'un seul sang Et qu'ils habitent Sur toute l'étendue de la terre Que ce soit en Afrique Que ce soit en Europe Aux Etats-Unis En Asie Partout Tous les hommes Sont sortis d'un seul sang Et vous verrez que Quand la Bible parle des hommes La Bible fait allusion au sang Pourquoi ? Parce que le sang C'est la vie Vous lisez Donc Lévitique chapitre 17 Le verset 11 et 14 La Bible dit L'âme de toute chair Est dans son sang Dans d'autres versions On dit La vie de toute chair Est dans son sang La parole de Dieu nous apprend Que la vie se trouve Dans le sang C'est pourquoi Quand Jésus est venu Pour que nous ayons la vie Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a son sang à couler Pour qu'un enfant Vienne au monde Et bien La femme qui met au monde Le sang Coule Le sang Il a la vie Et La Bible parle ici Que Il a fait que Tous les hommes Sortis d'un seul sang Donc en parlant des hommes On fait allusion au sang Mais regardez aujourd'hui Ce qui se passe Le diable travaille tellement Que quand on parle Des êtres humains Nous on voit l'extérieur On va voir la couleur des peaux La couleur de la peau des gens On va regarder leur pays d'origine On va regarder leur beauté physique Nous sommes dans une société Où si nous ne sommes pas trop Beaux Physiquement Ou belles Nous sommes rejetés Directement Ou indirectement Vous faites des études Vous cherchez un travail Vous êtes deux personnes Avec le même diplôme Avec de l'expérience Mais l'une de ces personnes Est belle L'autre n'est pas Bon ben physiquement Il est un peu moyen Ou alors pas belle Selon la société Mais pour Dieu La personne est belle Parce que Dieu regarde La beauté du coeur L'homme regarde la beauté physique Et ces deux personnes Et ces deux personnes vont se présenter Dans un entretien Et on va regarder leur aspect physique Celui qui est un peu fort Ou qui a des formes physiques Et qui ne rentre pas dans les critères Que la société demande Est mis de côté On lui fait comprendre De différentes manières Souvent c'est un peu Voilà C'est un peu tordu quoi Mais on finit par le comprendre Et qu'est-ce qui se passe ? Blessure Notre coeur est blessé Notre âme est blessée Si la personne était costaud Il va rentrer dans la dépression Il va se dire Ben je ne mange plus Régime de différentes manières Jusqu'à la personne devient maigre Comme un squelette Prêt à mourir A cause de notre société des hommes Mais Dieu se dit Mais quel malheur Mais tu es beau Tu es belle Au niveau de ton coeur Mais l'homme dit non Il faut avoir un beau Un joli nez Il faut avoir de beaux yeux Il faut avoir un visage Qui rentre dans les critères Sinon tu es rejeté A cause de ta couleur de peau Tu peux être rejeté A cause de ton milieu social Tu peux être rejeté Directement ou indirectement A cause de tes capacités Intellectuelles Tu peux être accepté Ou rejeté Si tu as un peu Des difficultés Par rapport à la normale On te traite d'abruti De bon à rien Regardez même Dans le milieu professionnel Tous les horreurs Qu'il y a Combien de gens se suicident Des hommes et des femmes Qui peuvent être des mères J'en parle J'ai envie de pleurer Des personnes qui ont des enfants Qui ont une famille Ils arrivent là-dedans Ils sont rabaissés constamment Bon à rien Le travail que tu fais là Mais tu vas réussir A finir dans la journée Tout le monde passe toujours Pour critiquer ton boulot Tout le monde a toujours Quelque chose à dire Sur ton boulot Il te faut combien ? Deux jours pour finir ça C'est quelque chose Qu'il faut finir en deux heures Toi tu prends toute la journée Bon à rien Ou alors tu ne le dis pas On va voir le collègue à côté Ils sont en train de discuter Tu crois qu'ils parlent d'autre chose Mais ils parlent de toi Et quand tu la prends Ton cœur est saccagé La même personne Avec qui tu discutes comme ça Quand il va parler Avec quelqu'un d'autre Il te casse là-bas Voilà la société Dans laquelle nous vivons Combien de gens sont blessés Cassés Rabaissés Ils n'ont même plus confiance en eux Jusqu'aujourd'hui Alléluia On voit toutes ces différences là Ah non lui il est comme ci Lui elle elle est comme ça Lui ça va Elle ça va pas Etc etc Et l'être humain souffre Mais Dieu Dans sa parole Il dit Quand il parle des hommes Il fait allusion au sang Dieu ne regarde pas La forme de notre nez La couleur de nos yeux Ou de notre tête Etc Dieu regarde à l'intérieur Il s'avère que Que nous soyons Donc d'origine américaine D'origine asiatique Africaine Européen Tout le monde a la même couleur de sang Tout le monde a le sang rouge Dieu la fesse prêt Parce que le sang c'est la vie Alléluia Tout le monde a la vie Mais les différences physiques Tout ça là vont diviser les hommes Vous avez des gens Des rejets Des groupes Des clans Des guerres Parce que ceux là sont pauvres Les autres sont riches Ça c'est la classe sociale des riches Ils écrasent les pauvres Les autres c'est les moyens Etc Etc Des magouilles et des magouilles Pour détruire Détruire les gens A cause de l'argent Tout ça là C'est l'extérieur Et si on meurt aujourd'hui On laisse tout ça Tous les millions qu'on a gagné Si tu meurs On met tout ça dans ton cercueil Qu'est-ce que ça va Ça va te servir à quoi La tombe C'est pourquoi Jésus parlait un jour En donnant l'exemple D'un homme riche Qui avait travaillé Bâti des entreprises Qui avait réussi Et cet homme se disait En son coeur Que dans Luc 12 Il se disait Je vais bâtir encore D'autres greniers Tout ça Pour amasser Tout ce que j'ai acquis Je vais être encore plus riche Mais Dieu lui dit Pauvre 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 insensé Cette nuit là Ton âme te sera demandée Dieu va te rappeler à lui Tu vas perdre la vie Pour retourner auprès de Dieu On va voir Et tout ce que tu as amassé Tout ce que tu as fait là Qui va en profiter Et la moralité De cet épisode On nous apprend que Vaut mieux s'investir Pour être riche Auprès de Dieu Plutôt que pour être riche Auprès des hommes Sur la terre Alléluia Pourquoi ça ? Parce qu'il y a une fin À la fin de toute chose Qu'est-ce qu'on deviendra ? C'est ça qui compte C'est ça qui compte Quelqu'un qui a été une star Pendant 10 ans 15 ans 20 ans Et à la fin de sa vie Il meurt Il finit misérablement Il a perdu toute sa gloire Tout son argent Toute la notoriété qu'il avait Il est mort misérablement Dans des conditions tristes À la fin Quelle conclusion on va en tirer ? On ne va même pas Penser à toute la gloire Qu'il avait On va se rappeler seulement De sa fin misérable C'est pour ça Le Seigneur se présente Comme étant L'alpha de nos vies Et l'oméga de nos vies Le commencement de nos vies Et la fin de nos vies Au milieu Beaucoup de choses se passent Beaucoup de choses se passent Le diable parle Beaucoup de personnes parlent Mais celui qui a parlé Le premier dans nos vies C'est le Seigneur Et celui qui parlera aussi Le dernier Donc Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu A tout bon Alléluia Il a tout bon Mais celui qui néglige Le Seigneur A tout faux Parce que tout le monde Passera un jour Mais Dieu lui Ne passe jamais Alléluia Donc la question était que J'ai donné tous ces exemples Pour dire Nous les êtres humains On s'arrête sur l'extérieur Mais Dieu lui Il regarde au coeur Alléluia Et il regarde le sang Il regarde à l'intérieur Et là on nous dit Donc Tout le monde est sorti D'un même sang Tout le monde a la même couleur De sang Voilà C'est tout Donc l'être humain Est pareil Partout Vous verrez que dans tous les endroits C'est les mêmes choses Qui reviennent à chaque fois Peut-être pas au même moment Alléluia Alors Il a fait que tous Nous sommes sortis d'un seul sang Quel est ce sang là ? Le sang d'Adam et Ève Voyons-le rapidement dans Genèse Dieu le Père des humains Nous sommes venus là pour Entendre sa voix Genèse chapitre 1 A partir du verset 26 Il est dit ceci Puis Dieu dit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Genèse 1 1 26 Genèse 1 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il les créa mâles et femelles Dieu les bénit Et leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et assujettissez La Amen Amen Dieu créa Dieu créa l'homme Et la femme Adam et Ève Et vous remarquerez Qu'ils sont créés En état adulte Ils n'ont pas connu l'enfance Ce que le Père Ce que le Père a toujours désiré Et vous remarquerez Même pour nous Qui sommes en Christ Tout l'œuvre de Dieu Au travers de ses serviteurs Les dons spirituels Qu'il a donné Sa parole Le Saint-Esprit Qu'il a mis en nous Son but C'est que Nous puissions Grandir Et atteindre L'état De maturité spirituelle Parce qu'à la base Il avait créé l'homme Et la femme Déjà dans la maturité Il leur a donné Tout de suite La gérance Du jardin d'Éden Ils n'ont pas connu L'enfance Nous connaissons ça À cause du péché Alléluia Et là on souffre Mais rapidement Dieu veut que nous grandissions Afin d'atteindre la maturité Parce qu'il sait Que si nous avons La maturité spirituelle Nous allons être Dans la gloire de Dieu Nous allons être Comme Christ Alléluia Et là on nous apprend Que Dieu Est à la base De l'existence humaine Et à partir D'Adam et Ève Toute la race humaine Existe Au travers de leur sang Donc nous avons en nous Le sang d'Adam et Ève Qui coule dans nos veines Vous remarquerez Tout le monde a des parents Chacun a un père Une mère Et eux aussi Nos parents Ils ont aussi des parents Leurs parents Ont aussi des parents Leurs parents Ont aussi des parents Ainsi de suite Si on remonte la filière Ça va nous emmener Jusqu'au commencement Quel commencement On va se retrouver Chez Adam et Ève Alléluia Au commencement N'oubliez jamais Devant une situation Posez-vous toujours la question Au commencement C'était comment C'est pour ça Même par rapport au divorce Quand les gens sont venus Poser la question au Seigneur En disant Est-ce que nous pouvons Répudier nos femmes Tout ça Là Jésus dit Mais au commencement Si Moïse vous a donné La lettre de répudiation C'est parce que vos cœurs Sont durs Mais au commencement Le Créateur ne voulait pas Qu'il y ait des divorces Parce qu'il sait Parce qu'il sait ce que ça fait Dans le cœur Les douleurs Les blessures intérieures Ça détruit Dieu ne veut pas Qu'on puisse avoir Ces blessures là Parce que si quelqu'un Se blesse physiquement Il va à l'hôpital On va le soigner Mais si vous êtes blessé Au niveau de votre âme Ou votre cœur Qui peut vous soigner Même si vous allez voir Le meilleur chirurgien du monde Il ne peut rien faire pour vous Il ne peut rien faire pour nous Il faut s'approcher De celui qui a créé l'âme Et le cœur Dieu Par Jésus Alléluia Alors Vous remarquerez que Après avoir créé Adam et Ève Dieu leur donne le pouvoir De dominer Et Ils vivaient dans la gloire de Dieu Ils étaient En parfaite communion avec Dieu Ils parlaient avec Dieu tout le temps Dieu venait les visiter Ils parlaient au Seigneur Ils avaient la gérance Et ils avaient pour mission De remplir la terre Et le règne de Dieu Dieu était présent Mais Satan était dans les parages Parce qu'il avait déjà été précipité du ciel Là A ce moment là Quand Dieu a créé l'homme Satan avait été déjà précipité du ciel D'après Apocalypse 12 Qui avait eu une guerre au ciel Et le diable avait combattu Le dragon Le serpent ancien Et Michel Le responsable de l'armée céleste A combattu Avec les anges qui sont restés fidèles à Dieu Ils ont expulsé Lucifer Et les anges déchus Donc les démons Les anges rébelles Qui sont devenus aujourd'hui Des démons Les esprits impus Ils sont précipités sur la terre Et Dieu a dit Comme Satan a voulu se rébeller contre lui Il va prendre de cette même terre là Il va former un être humain Semblable à lui Il va lui donner son pouvoir Son autorité Pour qu'il écrase Il domine sur Satan Croyez-vous que Satan peut accepter ça ? Alors que lui connaissait la gloire céleste Il connaît la gloire qu'il y a Il connaît la gloire qu'il y a La joie qu'il y a au ciel Et il voit un être humain tirer de la poussière Et Dieu le met au-dessus de lui C'est pour ça que le diable déteste les hommes Toutes ces souffrances que nous voyons aujourd'hui Ce n'est pas Dieu qui est à la base Non ! Ce n'est pas Dieu Dieu n'est pas à la base de nos souffrances C'est Satan Mais à la base c'est nous-mêmes par le péché d'abord Parce que Satan pour attaquer les gens Il faut que ces gens-là lui donnent accès Par le péché C'est pourquoi vous allez comprendre que A la base Dieu ne voulait pas Qu'on ait toutes ces souffrances Que nous connaissons aujourd'hui Nous voulons parler de Dieu en tant que Père Notre Père à tous Un Père veut du bien de ses enfants Tous Dieu n'a jamais voulu que tu souffres Dieu n'a jamais voulu que tu sois possédé par les démons Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade Dieu n'a jamais voulu que tu fasses des dépressions Dieu n'a jamais voulu que tu vives tout ce que tu vis Comme souffrance Parce qu'à la base il nous a créés parfaits Comme lui Alléluia Et Satan va venir par le serpent Il va attaquer Adam et Ève Avec ruse Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit Vous pouvez lire ça dans Genèse 3 Tout comme aujourd'hui pour nous qui sommes en Christ C'est toujours la même chose Malgré que tu as vécu des choses terribles avec ton Dieu Le diable quand il vient par là Il remet toujours en question Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Dieu Qui a fait ça Est-ce que Dieu t'aime vraiment Est-ce que tu crois vraiment qu'il est avec toi Est-ce que toujours Est-ce que Et là l'enfant de Dieu qui écoute ça Le doute rentre dans son coeur Et c'est le trouble Alors que tu as vu des grandes choses dans ta vie Tu as vu Dieu opérer des grandes choses dans ta vie Comme le peuple d'Israël Qui ont été témoins d'un miracle inuit La main rouge qui se sépare en deux Ils ont vu la main de Dieu La puissance de Dieu Quelques temps après Le diable les a attaqués Ils se sont dit Est-ce que c'est vraiment Dieu Qui nous a délivré de l'Egypte Parce que là nous galérons dans le désert Alléluia Alléluia Et là Satan attaque L'homme tombe dans le péché Et tout de suite Dès que l'homme est tombé dans le péché Dieu était préoccupé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève Dieu a couru vite dans le jardin d'Éden Regardez ce que la Bible dit Nous voulons vous montrer l'amour que Dieu a pour les hommes L'être humain a dû prier aux yeux de Dieu D'une manière je vous assure Vous imaginez Il a quitté son ciel glorieux lui-même Pour venir souffrir sur la terre Voir comment nous Ce que nous sentons quand nous sommes rejetés Ce que nous sentons quand nous sommes condamnés Ce que nous sentons quand Eh bien Nous sommes dans Toutes ces souffrances qu'il y a sur la terre quoi Il est venu pour les sentir lui-même Pour les démons il n'a pas fait ça Pour les anges il n'a pas fait ça Les anges qui ont péché Jésus n'a pas quitté son ciel pour venir les sauver Alléluia Leur sentence a été arrêtée tout de suite Leur péché n'est pas expiable Pourquoi ? Parce qu'eux ils ont péché au ciel Mais sur la terre c'est eux qui poussent les gens au péché Et pour nous Pour toi et moi Dieu quitte son trône glorieux Déjà rien que pour nous créer La Bible dit que Dieu nous a formés Par ses mains Il a quitté son trône glorieux Vous imaginez un peu le spectacle ? Les anges qui étaient au ciel Regardent Dieu Qui décide de quitter le ciel Pour descendre sur la terre Parce que la terre c'est la pourriture aux yeux de Dieu A cause du péché Dieu qui décide de descendre Dieu qui décide de descendre Et de prendre la poussière De se salir les mains Lui qui est saint De se salir les mains Tout ça là De former De donner une forme à l'être humain De faire des yeux Un nez La tête Etc Etc Et quand il a fini Il a soufflé Sur l'être humain Pour que la vie de Dieu rentre Le Saint-Esprit est rentré La vie est rentrée L'être humain est devenu un être vivant Une âme vivante Waouh Tu dois comprendre Que tu as de la valeur aux yeux de Dieu Si tu le comprends Ça veut dire que Même si tu vis des situations bizarres Même si tu as L'ennemi fait des Tout s'excite autour de toi Tout ça là Mais tu vas réaliser Que si tu t'approches du Seigneur Avec un coeur sincère Tu obtiendras miséricorde Tu obtiendras miséricorde De la part du Seigneur Dieu Le Père des humains Même ceux qui ont fait Le pire péché du monde S'ils viennent à Dieu Il crie à lui Il leur pardonnera Il les acceptera Alors que nous les êtres humains On dira non Après avoir assassiné Toute une famille Non ils méritent la mort Mais Dieu lui dit S'il se repent Devant moi Je vais là L'accueillir Dieu Le Père Des humains Donc Frère Quand Adam et Ève Sont tombés dans le péché Dieu s'est précipité Dans le jardin d'Éden Regardez ce que la Bible dit Dieu s'est précipité Amen Et Je lis rapidement le verset 6 La femme donc Voyant que le fruit de l'arbre Était bon Donc Genèse 3-6 A manger Et qu'il était agréable à la vue Et que cet arbre Était désirable Pour donner de la connaissance Prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Les yeux de tous les deux S'ouvrirent Et ils connurent qu'ils étaient nus Hein Et ils cousurent Ensemble des feuilles de figuier Et s'enfuirent des ceintures Alors ils entendurent au vent du jour La voix de Yahweh Dieu Se promenait dans le jardin Tout de suite Dès qu'ils ont péché Dieu a débarqué Parce que Dieu savait Qu'il venait de faire quelque chose Qui n'allait pas Dieu constamment Comme tu es là Mon frère Ma soeur Les yeux du Seigneur Sont toujours sur toi Jour et nuit Même quand tu dors Il est là tout près de toi Il veille sur toi Pour assurer ta sécurité Parce que regardez même nous Avant que nous donnions notre vie Au Seigneur Jésus Dans toutes sortes de mauvaises choses Qu'on était Dieu aurait pu permettre Que nous mourions Dans ces choses là Mais malgré ça Dieu a patienté avec nous Il a patienté Il a patienté Il a supporté Jusqu'au jour Il nous a attiré à lui Alléluia C'est le signe Donc de son amour pour nous Quand Adam et Ève Ont péché La Bible dit que La voix de Dieu Commençait à se promener Dans le jardin Et Dieu dit Adam Donc la Bible dit d'abord Adam et Ève Se cachèrent loin De la face de Dieu Dès qu'ils ont péché Se sont cachés Vous voyez ce qui a créé La distance entre Dieu Et les hommes Sur le péché C'est même pas Dieu Qui a fui l'homme C'est l'homme lui-même Qui a fui Dieu Parce qu'il savait Que Dieu est saint Et tout de suite Il s'est senti mal Devant Dieu Il a culpabilisé La Bible dit Qu'ils se sont cachés Loin de la face De Yahweh Dieu Au milieu des arbres Du jardin Le verset 9 Mais Yahweh Dieu Appela Adam Et lui dit Pendant qu'Adam Fuit Dieu Parce qu'il se sent Il culpabilise Il se sent mal Mais Dieu lui Il l'appelle Il aurait pu dire Non je suis Dieu J'ai vu qu'il a péché contre moi Allez maintenant Il se débrouille Frère Il y a des détails Dans la Bible Qui sont importants Dieu n'a pas dit Allez il se débrouille Je le laisse comme ça La Bible dit que pendant que lui fouillait Dieu Mais Dieu l'a appelé Dieu l'a appelé Malgré l'horreur qu'il venait de commettre La Bible dit que Dieu La Bible dit Yahweh Dieu Voilà Mais Yahweh Dieu Appela le verset 9 Yahweh Dieu Appela Adam Et lui dit Où es-tu ? Vous croyez que Dieu Ne savait pas ce qui vient de se passer ? Qui croit que Dieu Savait ce qui vient de se passer ? Tout le monde Il savait Il savait Mais pourquoi Il a poursuivi Adam Parce qu'il dit C'est mon enfant Même s'il a péché Contre moi C'est mon enfant Il appelle Adam Il dit Où es-tu ? Le verset 10 Adam répondit J'ai entendu ta voix Il n'a même pas dit Oui Seigneur Je suis là Non tout de suite La rébellion est rentrée Vous voyez Alors que c'est le même Dieu n'a rien fait C'est Adam qui a péché Et c'est lui qui devient rébelle tout de suite Adam où es-tu ? Dieu a continué à lui parler Comme avant Où es-tu ? Et lui J'ai entendu ta voix J'ai entendu ta voix dans le jardin Il n'a même pas dit Seigneur je suis là Non Impoliment J'ai entendu ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Je me suis caché Et Dieu lui dit Qui t'a appris que tu es nu ? La nudité J'en ai parlé On en a parlé de ça La nudité Ça fait des dégâts dans ce monde Dans cette société Des gens qui sont mariés Qui s'aiment L'homme commence à regarder Les nudités d'autres femmes Du jour au lendemain Son coeur se détourne Il trompe sa femme La femme commence à regarder Les nudités d'autres hommes Du jour au lendemain Il trompe son mari Le couple est détruit La famille est détruite Même les enfants En bas âge A la télé On commence à les préparer Déjà avec la nudité Comme ça en grandissant Ils vont pratiquer L'impudicité Vous remarquerez Qu'un enfant Vous pouvez mettre la télé Ou tout ça S'il y a de tout L'enfant est là Il n'est pas trop captivé Mais dès qu'il va avoir Une image de nudité Un homme nu Une femme nu Vous allez voir l'enfant Mais je vous dis la vérité Ses yeux fixés là Et quittent pas des regards Vous pouvez même venir Vous dire Oh oh Mais il regarde Ça attire sa curiosité C'est au fond C'est inné en fait C'est pour ça Dieu a défendu Il a dit Il ne faut pas que vous jouez Avec la nudité Même les parents Il faut qu'ils protègent leurs enfants Il ne faut pas que le père Se balade de n'importe comment Mal habillé à la maison Ni la mère Parce que les enfants Quand ils voient ça En fait ça trouble Ça rend malade quelqu'un Parce qu'ici Dans le jardin d'Éden Vous verrez que La première chose Que Adam et Ève Ils ont connu Dès qu'ils ont péché Ils ont connu Qu'ils étaient nus Qui leur a montré la nudité Satan Pourquoi ? Parce que regardez Aujourd'hui le monde S'il est dans cet état C'est à cause de la nudité Il y a le sexe partout Pour que vous soyez embauchés On a vu des gens Pour qu'ils trouvent du boulot Il faut qu'ils couchent Avec le patron avant Excusez-moi Il y en a Ils viennent habillés sexy Ils respectent même pas les gens Ils mettent en évidence Leur corps Pour se donner une place Dans la société Le sexe Tout tourne autour du sexe Dans notre génération Dans notre société Même les enfants En bas âge On les prépare Même dans les dessins animés Vous regardez Des dessins animés De Walt Disney Les rois lions Tout ça là Les dessins Ça commence d'abord par le sexe Après on fait la tête du lion Ça commence par le sexe Après on fait la tête De l'oiseau là Je vous dis la vérité Tout ça là Physiquement parlant Vous ne captez rien tout de suite Mais ce sont des images Non c'est des subliminaux Ces images là Vont heurter la conscience De l'enfant Ça va en fait Réveiller Ça va réveiller en fait En elle Les pulsions sexuelles C'est pour ça Vous remarquerez Dans notre société Dès 10 ans Les enfants commencent Déjà à vouloir coucher Avec les gens Ah non c'est mon copain C'est ma copine Même à l'école primaire Ils vont dans les toilettes Là-bas Mais je vous dis la vérité C'est pour ça Il faut veiller C'est pour ça Si vous prenez la parole de Dieu Aujourd'hui On écoute plus nos médecins Et nos scientifiques Que Dieu Les scientifiques disent Non il faut que l'enfant Découvre son corps C'est bien Il faut que l'enfant Sache tout ça là Mais Dieu dit non Parce qu'il sait Que c'est un poison Ça détruit la vie de quelqu'un Et pourquoi Satan N'a pas montré Adam et Ève Autre chose Dès qu'ils sont tombés Dans le péché La Bible dit Que la première chose Qu'ils ont connue Ils connurent Qu'ils étaient nus Et Dieu leur a dit Mais qui vous a dit Que vous étiez nus Quelqu'un leur a ouvert les yeux Est-ce qu'Adam et Ève Était aveugles avant Quand Dieu les a créés Ils n'étaient pas aveugles Ils voyaient Mais quels yeux Se sont ouverts Les yeux du mal Ils se sont ouverts Au sexe d'abord Frère Regardez même aujourd'hui En tant que chrétien Quand Satan attaque Les pensées là-dedans La plupart du temps C'est plus des pensées Qui emmènent vers le sexe Qu'autre chose Mais personne le dit Parce que c'est honté Vous comprenez Chacun est combattu Dans les coulisses là Les pensées traversent Et ils disent Oh la la Oh Seigneur Mais comment je peux avoir Une pensée comme ça Mais personne le dit Et parfois il y en a Qui regardent à gauche Et ils disent Oh tellement la pensée Venue fort Tu crois que les autres T'ont vu Alléluia Je vous dis Regarde comment nous rigolons Parce que tout le monde Sait que c'est vrai On est en train de chanter Jésus Tu es saint Toi là-bas Tu regardes les sœurs Qui sont là Tu regardes les femmes Ou les hommes Ou alors tu as une pensée Bizarre Qui te traverse l'esprit Et tu as honte Et tu regardes À gauche à droite Pour dire Personne ne m'a vu Tellement la pensée T'es fort Tu crois que quelqu'un T'a vu Tu vois Mais je vous dis la vérité Pour souiller les gens Il n'y a que ça Frère Si vous voulez comprendre Les choses Allez au commencement Et la Bible montre D'où ça vient Vous regardez les séries D'Hollywood Les films Là-dedans Il n'y a que l'impudicité Un film ne peut pas se passer Sans qu'il y ait une action Donc Comment on appelle Ça Une scène Voilà Une scène érotique Une scène De Comment D'impudicité Je ne sais même pas quoi dire Il y a des mots là On ne veut pas dire ça ici Oh Ils font des choses Les gens sont nus Et vous regardez Oh Hollywood Hollywood Vraiment Tout ça Mais c'est en train De vous détruire Ça vous détruit La première chose Que ça engendre à vous Ça vous éloigne de Dieu Ça vous attache au mal C'est pour ça Quand Dieu vient toucher quelqu'un Première chose Il commence à l'apprendre À se séparer du mal Il commence à apprendre À cette personne À se séparer de toutes ces choses Parce qu'il sait À quel point ça détruit Dieu Oh non Mon médecin a dit Mon scientifique a dit C'est bien Il faut que les enfants Découvrent leur corps Il faut se masturber C'est très bien C'est bien pour la santé Mais mon médecin a dit Mais Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu dit L'être humain souffre À cause de lui-même C'est vrai que c'est Satan À la base Mais Satan Il attaque les gens Il séduit les gens Mais il ne te force pas à pécher Je n'ai jamais On n'a jamais vu Satan Venir attraper quelqu'un Par le cou Allez va pécher Non Il te séduit Il te met Comme dans le jardin d'Éden Il te met un homme son là Regarde ça C'est beau La beauté de ce fruit Regarde cette femme est belle Tu es marié Mon frère Mais il dit Regarde cette femme Ta femme a eu des enfants Elle a grossi Maintenant regarde Il y a une femme qui est plus maigre Et le monsieur aussi Vous regardez Les informations à la télé On se fait des sélections là-dedans Les journalistes C'est des gens qui sont sélectionnés C'est des gens qui sont Physiquement Ils n'ont pas de défauts pratiquement Les hommes mariés Regarde tous ces journalistes là tout le temps Vous regardez la météo Pour voir les femmes qui présentent ça Après vous regardez votre femme à la maison Qui a grossi Dès qu'elle vient vous parler Oh qu'est-ce qu'il y a Alors qu'elle ne vous a rien fait Mais parce que physiquement Elle a peut-être Il y a eu des déformations Au niveau de son physique Elle n'est peut-être plus Comme quand vous êtes mariée Vous voyez comment la société détruit Après du jour au lendemain Divorce Séparation Et ceux qui en souffrent C'est les enfants Qui n'ont rien demandé Un enfant qui vit sans son père et sa mère Cet enfant est détruit Et la haine va rentrer dans le cœur de cet enfant Il va développer la haine On s'étonne que dans ce monde Il y a des choses horribles Mais la plupart des gens sont brisés Parce que la souche familiale a été détruite Leur père séparait avec leur mère Ils n'ont pas connu l'amour du père Ou de leur mère Ils ont été rejetés Ils ont eu des situations bizarres dans leur famille Les gens sont détruits Vous pouvez avoir des adultes Mais qui ont été blessés comme ça Ils souffrent Ça peut influencer toute leur personnalité Alléluia La nudité Dieu dit Il faut se préserver de ça Merci mon frère Mais le diable dit Non, non, non Il faut regarder Vous savez quand vous regardez comme ça Les yeux C'est les portes de notre cœur Vous remarquerez que Dieu Dieu vise nos cœurs Il veut changer nos cœurs Et Satan aussi Lui il cherche toujours à imiter Dieu Ce qu'il veut Il veut polluer nos cœurs Or Notre cœur c'est notre maison C'est là où il y a notre secret Le secret de notre vie Et quelles sont les portes Qui donnent accès à notre cœur C'est les yeux Ce que tes yeux voient Ça rentre dans ton cœur Ça peut te pourrir Ce que tes oreilles entendent De la part des gens Ça peut te détruire Parce que ça va dans ton cœur Alléluia Frère Quel malheur Et là Dieu se précipite Il dit Qui t'a appris que tu étais nu Qu'est-ce que tu as fait Adam As-tu mangé de l'arbre Que je t'avais défendu Et regardez Donc au verset Le verset 11 Et Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre Dont je t'avais défendu De manger Adam répondu La femme que tu m'as donné Pour être avec moi M'a donné du fruit de l'arbre Et j'en ai mangé Alléluia Et Yahweh Dieu dit à la femme Pourquoi tu as fait ça Elle s'est dit Le serpent m'a séduit Et j'en ai mangé Quand un être humain Fait quelque chose Qui n'est pas bien Bon c'est pas moi C'est lui Adam pourquoi tu as péché C'est pas moi C'est ma femme Femme pourquoi tu as fait ça C'est pas moi C'est le serpent Moi la question je me pose Si on demande le serpent Il va dire que c'est qui Si on demande le serpent Pourquoi tu as fait ça Il va accuser qui Vous voyez Et là Dieu est attristé Dieu est abattu Touché Parce qu'il savait Que les souffrances Des êtres humains Vont commencer là A partir de maintenant Pourquoi ? Parce que regardez Par exemple au verset 15 La Bible dit Yahweh Dieu Prit l'homme Et le mit dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Puis Yahweh Dieu Donna cet ordre à l'homme En disant Tu mangeras Tu mangeras De tout arbre du jardin Mais quand tu as l'arbre De la connaissance du bien et du mal Tu n'en mangeras pas Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Tu mourras Dieu place l'homme Dans le jardin d'Éden Il lui dit Tu peux manger tout ce que tu veux Mais ne touche pas à cet arbre là Il voulait voir son obéissance Il voulait voir l'être humain utiliser Sa volonté La liberté de sa volonté Pour obéir à Dieu Mais l'être humain a choisi de pécher Alléluia Et les malheurs des êtres humains Ont commencé là La souffrance Que tout ce que nous voyons aujourd'hui Comme j'ai numéré au début Tout a commencé ici Amen Et regardez rapidement Le chapitre 3 Le verset 22 Yahweh Dieu dit Voici l'homme est devenu comme l'un de nous Connaissant le bien et le mal Mais maintenant Il faut prendre garde Qu'il n'avance sa main Et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie Parce que dans le jardin d'Éden Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et l'arbre de vie Et Dieu dit Empêchons-le de prendre l'arbre de vie Et qu'il n'en mange Et ne vive Éternellement Le verset 23 Et Yahweh Dieu le chassa du jardin d'Éden Pour qu'il cultive la terre D'où il avait été pris C'est ainsi qu'il chassa l'homme Et mit à l'orient du jardin d'Éden Des chérubins Qui tournaient ça et là Une épée flamboyante Pour garder le chemin De l'arbre de vie On peut se dire ici Mais si Dieu aime vraiment l'homme Pourquoi alors Il a chassé du jardin d'Éden Puisqu'il voulait que du bien de l'homme Et en plus Il a mis des anges là à l'entrée Avec une épée flamboyante Pour empêcher l'homme de rentrer Si l'homme essaie de rentrer Il sera frappé Pourquoi Dieu a fait ça ? La réponse est simple C'est que Dieu ne voulait pas Que l'être humain Puisse vivre éternellement Dans le péché Parce que la Bible nous dit que Empêchons-le d'avancer sa main Et de prendre de l'arbre de vie De peur qu'il ne vive éternellement Mais si vous regardez le contexte Il allait vivre éternellement Dans le péché Parce que là l'homme venait de pécher Et le souci de Dieu était Qu'il puisse récupérer l'être humain Un jour Mais beaucoup peuvent se poser des questions Mais on ne comprend pas En fait là déjà C'est une marque d'amour Que Dieu a montré C'est un signe de l'amour de Dieu pour nous Mais dans un premier temps On peut croire que c'était De la méchanceté de sa part Pourquoi il a chassé l'homme ? Parce que s'il laissait l'homme Dans le jardin d'Éden Un jour il allait manger le fruit De l'arbre de vie Et il allait vivre éternellement Dans son péché On allait pouvoir le sauver Mais Dieu ne voulait pas ça Pour son bien Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden Quel amour ! Alléluia ! Dans le but de le sauver De le restaurer un jour Et vous remarquerez Si vous lisez la suite Dieu va tuer un animal Un innocent Ce principe là Dieu avait commencé Depuis le jardin d'Éden Pour montrer Comment il allait agir Comment il accomplit sa justice Il prend un innocent Il le tue Il le sacrifie A la place du coupable Pour sauver le coupable Il prend un animal Qui n'avait rien fait Qui n'avait rien à voir là-dedans Dieu le tue Il prend la peau de cet animal là Il couvre Adam et Ève Alléluia ! Préfigurant ainsi La mort expérilatoire Du Seigneur Jésus Qui était innocent Qui n'a rien fait Pour nous sauver Alléluia ! Et Dieu planifie qu'un jour Qu'il vienne lui-même en personne Pour nous sauver Au travers de Jésus-Christ Et quand Jésus est venu Vous remarquerez Qu'avant Sa mission principale C'était d'aller à la croix Que ce soit cool Pour que nous ayons Le pardon de nos péchés Alléluia ! Pour nous restaurer avec Dieu Nous réconcilier avec lui-même Mais vous remarquerez Qu'avant ça Il a d'abord prêché Il a annoncé La parole de Dieu Et si vous regardez Le centre du message de Jésus Alléluia ! Le cœur de son message C'était quoi ? Il présentait le Père aux gens Jésus passait son temps A rappeler aux hommes Ou alors A les ramener en commencement Pour leur dire Vous avez un Père Votre Père Nous avons un Père dans les cieux Parce que notre verset de base J'ai voulu d'abord Développer autour là Pour que nous puissions bien comprendre Notre verset de base Vous remarquerez que Jésus là Il est en train de dire aux gens Comment nous devons prier Certainement On lui avait posé la question Donc cette prière là Ce n'est pas Quand vous priez Il ne faut pas dire Notre Père qui est aux cieux Que ton règne vienne Vous récitez ça De manière religieuse Non ! Dans cette prière On a évoqué Les grandes lignes de la prière Alléluia ! Donc il ne faut pas répéter ça comme ça C'est à dire que Première chose Que Jésus rappelle Parce que Quand lui il est venu Matthieu chapitre 6 Verset 9 Quand Jésus est venu Il savait que l'être humain Était loin Très loin de Dieu Alléluia ! Aujourd'hui Où sommes-nous ? Sommes-nous loin ? Très loin de Dieu L'être humain était loin de Dieu Alors Jésus son rôle C'était de rappeler L'être humain Malgré ton malheur Malgré ton péché Malgré ta souffrance Il y a un Père Ton Créateur Qui est au ciel Il t'aime Il ne te rejette pas Pour tout ce que tu as fait Et vous remarquez Les paraboles Que Jésus donnait Par exemple Le fils prodigue Cet épisode est terrible Un enfant Qui était dans sa maison Avec son père Et son grand frère Son grand frère Il était fidèle A son père Il avait de grandes richesses Cet enfant Va désobéir à son père Il va se rébeller Il va préférer Prendre sa richesse Aller en ville Tout claquer Et il a perdu tout Là-bas Il a péché Et La Bible dit Qu'il culpabilisait Il commençait à souffrir Il était devenu esclave Mais il s'est souvenu Que non Mais j'étais heureux Auprès de mon père J'étais dans les richesses Il dit Je vais retourner vers mon père Parce que même si je vais Vers quelqu'un qui n'est pas mon père Ils vont me rejeter Mais si je retourne vers mon père Pas pour retrouver ma position de fils Mais je vais en tant qu'esclave Je vais lui dire Père Prends-moi même en tant qu'esclave Mais pourvu que je retrouve Donc je revienne dans ta maison C'est ce qui avait animé cet enfant L'enfant prodigue Et la Bible dit Parce que cet épisode C'est Jésus-Christ qui l'a donné Cet enseignement-là Alléluia Et souvenez-vous toujours Les paraboles Enseignaient Illustraient Les réalités spirituelles Que Dieu voulait Que nous comprenions Quand cet enfant Est retourné vers son père Regardez la réaction du père Lui il est venu Pour qu'on le prenne En tant qu'esclave Parce qu'il savait Le mal qu'il avait fait Mais le père Qu'est-ce qui s'est passé Il a tout oublié Le mal que l'enfant avait fait Il a donné des ordres A ses serviteurs Il a dit Tuez les veaux Les plus gras que nous avons Organisons une fête Prenons un beau vêtement Mettons-le à notre enfant Qui était perdu Qui est revenu à la maison Le père a complètement Oublié le mal De cet enfant-là Alléluia Le père a incliné Un regard favorable Vers lui Il lui a pardonné Il lui a accepté Et à votre avis Dans cet enseignement Ce que Jésus Voulait qu'on comprenne C'est quoi Le père là c'est qui C'est Dieu Parce qu'il n'y a Il n'est bon que Dieu seul Personne d'autre Ne peut être bon À part Dieu Mais tous ces épisodes Jésus les prenait Pour montrer comment est Dieu Vis-à-vis de nous Alléluia Pour nous montrer que Dieu nous aime Il n'est pas là pour nous Avec un fouet Comme on nous a présenté Un Dieu Un père fouettard Qui prend un fouet Dès que tu fais le mal Là Dès que tu fais ceci Là Mais non Mais non Tu es notre père Alléluia Donc on a vu que Depuis le début Depuis Adam et Ève Tous les êtres humains Existent de par Dieu Même les enfants La Bible dit dans les psaumes Que les enfants sont Un don de l'éternel Donc ça veut dire que Tel que nous sommes là Dieu nous a tous prêtés A nos parents Même nous en tant que parents Dieu nous a prêtés Nos enfants Mais nous Nous tous Nous sommes les enfants De quelqu'un Pas les enfants Dans le sens humain Pas dans la compréhension Humaine Hein Mais dans le sens De l'existence Que la race humaine Existe par Dieu Par Jésus Christ C'est pourquoi Nous sommes tous Des enfants de Dieu Même les païens Sont des créatures De Dieu Pourquoi ? Parce qu'ils ont péché Mais si un jour Ils reviennent à Dieu Ils retrouvent leur place Dieu leur pardonne Comme il nous a pardonné A nous aussi C'est pourquoi Nous ne devons jamais Condamner les autres Parce que lorsque nous étions Votrés dans le mal Personne nous avait condamnés Surtout pas le Seigneur Alléluia Même les païens Dieu les aime Même les païens Dieu quand il les voit Souffrir Son coeur est touché Et pour appuyer cela Nous concernons même Nous-mêmes La Bible dit dans Romains chapitre 5 Verset 8 Que Dieu prouve Son amour envers nous En ce que lorsque Nous étions encore Des pécheurs Christ est mort Pour nous Waouh Mais c'est très fort C'est très fort Frères et sœurs Ça veut dire que l'état Dans lequel on voit Les autres qui ne connaissent pas Dieu là Et bien Dieu les aime Au même prix que nous Par rapport à son pardon Et à sa compassion Et à son salut Dans le sens où S'ils viennent à lui Il ne les réjettera pas Il les acceptera Comme il nous a acceptés Nous aussi Dieu ne fait pas De favoritisme Dieu le père des humains Même les païens Quand ils vivent Des divorces Des situations difficiles Dieu est triste Son cœur est touché Par ça Dès que quelque chose Arrive à un être humain Dieu court tout de suite Parce que ça le touche Regardez cet épisode Avec Salomon Ces deux femmes là Qui avaient accouché L'une d'elles Son enfant était morte Et l'autre L'enfant était vivant Et elle a piqué L'enfant de l'autre Et il se chamaillait Pour dire L'autre disait C'est mon enfant L'autre disait C'est mon enfant C'est mon enfant C'est mon enfant On les a emmenés Devant le roi Et Dieu a puissamment Utilisé le roi Avec la parole de sagesse Alléluia Regardez ce qui s'est passé Le roi dit Au soldat qui était là Il dit Prends ton épée Prends moi cet enfant là Mets-le là Prends ton épée Coupe cet enfant en deux Parole de sagesse Coupe cet enfant en deux Donne une partie A la première maman Et une partie A la deuxième maman Qu'est-ce qui s'est passé Quand le soldat A pris l'épée Pour couper cet enfant en deux La mère Dont l'enfant est issu Ses entrailles Se sont déchirées en elle La douleur De cet enfant L'a touchée Qu'est-ce qu'elle a dit Non Surtout pas Donnez-lui J'ai menti Donnez-lui cet enfant Il n'est pas à moi J'ai menti Pourvu que mon enfant Ne meurt pas Ça c'est une vraie mère Mais l'autre S'en fout Il dit Non voilà On va nous couper en deux Je vais garder une partie Toi tu gardes une partie Vous comprenez un peu Pour dire Pourquoi je prends cet exemple Pour dire Dieu Qui nous a créé Quand quelque chose Nous arrive Qu'on soit païen Au chrétien Son coeur pleure Son coeur saigne C'est pourquoi La Bible précise Que Christ est mort Pour nous Quand nous étions Encore des pécheurs Pour marquer le côté Dieu perd Dieu amour Dieu perd des humains Alléluia Première chose Jésus vient Il dit Comment vous devez prier Vous devez prier En disant Notre Père Qui est aux cieux Il commence par nous apprendre Ou nous rappeler Si on l'avait oublié Ou peut-être nous apprendre Si on ne le savait pas Que nous avons tous un Père Où ça ? Où ça ? Ce n'est pas notre Père Qui est dans la maison là-bas Dans tel quartier Dans telle ville Ce n'est pas nos Pères physiques Parce que nos Pères physiques Eux aussi passeront un jour Alléluia Notre Père a tous La race humaine Notre Père qui est Aux cieux Waouh L'enseignement de Jésus Capitale Si vous la comprenez Si vous l'acceptez Vous allez vivre Vous allez vivre Des choses grandes Avec le Seigneur Des miracles Jésus nous dit Nous avons un Père là-haut Notre Père Qui est aux cieux Waouh Un Père C'est celui qui souhaite Voir son enfant Grandir Être heureux Devenir quelqu'un de bien Voir son enfant Vivre Amen Et Deuxième chose Le Seigneur dit Que ton nom soit Sanctifié Il voulait nous rappeler Que notre Père Qui est aux cieux Il veut nous voir Tous les jours Sanctifier son nom C'est-à-dire ne pas jouer Avec lui Réaliser qu'il est grand Qu'il est bon Le sanctifier toujours L'honorer Alléluia Ici c'est les grandes lignes De la prière Mais ce n'est pas ça La prière qu'il faut faire Non il nous montre Les prières qui sont importantes Donc c'est-à-dire que tu peux Passer ton temps C'est le mot bien-aimé A sanctifier ton Dieu Cela est agréable au Seigneur Le verset dit Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne dans nos vies Parce que si le règne de Dieu Vient dans ta vie Satan ne pourra plus régner Si le règne de Dieu Vienne dans ta vie Les démons ne pourront plus régner Si le règne de Dieu Vienne dans ta vie La maladie ne pourra plus régner Le péché ne pourra plus régner Si le règne de Dieu Vienne dans ta vie Alléluia Si le règne de Dieu Vienne dans ta vie Les disputes entre toi Et tes proches Ne pourront plus régner Parce que c'est la paix de Jésus Qui va rentrer Si le règne de Dieu Vienne dans ta vie L'équilibre va être restauré Et Jésus dit Nous avons besoin du règne de Dieu Dans nos vies Parce que beaucoup souffrent Il y en a qui sont même possédés Alléluia Et si vous regardez L'exercice du ministère de Jésus Sur la terre Il ramenait les cœurs au Père A chaque fois il leur expliquait Comment Même lui-même Quand il priait Bien-aimé Avant de décider quelque chose Il allait toujours prier Le Père Pour nous montrer que Dieu veut nous voir comme ça Tous les jours Alléluia Le jour où Lazare est mort Jésus vient et dit Père je sais que tu m'exhaustes toujours Mais je te prie Non pas pour moi Mais pour eux tous Qui regardent là Pour qu'ils voient que tu es bon Tu es vivant Et tu agis Alléluia Alléluia Si tu crois de tout ton cœur A ton Père qui est dans les cieux Tu verras la gloire de Dieu Mais il faut apprendre à le sanctifier avant Pour voir la gloire de Dieu Il faut d'abord sanctifier Il faut que les portes Elles puissent lever leur linteau Dieu ne peut pas te visiter Si tu ne mets pas de l'ordre avant Alléluia Parce qu'il est le Seigneur de gloire Quand il vient Il faut que tout soit préparé Comme il avait demandé à Moïse De tout préparer dans le temple Dans le tabernacle Alléluia Et dans le temple La même chose Quand tout ce que Dieu avait demandé Comme recommandation Était accompli Alors la chékinah La gloire de Dieu Est descendue Parce que toutes les conditions Aient été remplies C'est pour ça il dit Il te rappelle d'abord Tu as un Père dans les cieux Mon frère, ma soeur Toi qui écoutes cet après-midi Même si nous avons des parents physiques Peut-être toi tu es orphelin Orpheline Tu n'as plus de parents Mais sache que tu as un Père dans les cieux Parce que même nos parents physiques Ne peuvent pas nous aimer Comme le Créateur Ce n'est pas possible Parce qu'eux-mêmes Ils ont été créés aussi Alléluia Alléluia Notre Père qui est aux cieux Cette parole Nous ne devons jamais l'oublier C'est pour ça Quand Satan t'attaque Quand le diable t'attaque Avec de mauvaises pensées Il veut te faire oublier Que tu as un Père dans les cieux Mais un enfant qui est attaqué Qui se souvient que son Père est roi Cet enfant va crier à son Père Il va être dans l'assurance Et le Père dès qu'il va entendre Le cri de l'enfant Il va sauter Et courir Pour aller soutenir son enfant Alors j'avais pris l'exemple De cette femme Qui a crié devant Salomon Elle a dit Non j'ai menti Ne tuez pas cet enfant Donnez-le à cette femme là A chaque fois que tu es touché Que l'ennemi t'attaque Ou le péché t'attaque Ou les hommes t'attaquent Que tu es dans le doute Dans le découragement Dans les situations difficiles Où les finances ça va plus Ta maison ça va plus Tu cherches du travail Tu ne trouves pas Par rapport au mariage tu es inquiet Par rapport aux enfants tu es inquiet Il y a des maladies Tu as des démons Qui te harcèlent Qui te tourmentent Si tu cries à ton Père Si tu te souviens Que tu es un Père dans les cieux Tu cries à lui Il agira Il entendra ta voix Il viendra à ton secours Je vous assure Faites une expérience Faites une expérience Vous mettez plein d'enfants Dans une pièce Vous mettez 20 enfants là-dedans Et vous prenez votre enfant Vous le mettez dans cette pièce là Bien aimé Alléluia Ou alors Plutôt Vous laissez l'enfant dehors Vous mettez plusieurs papas Dans une pièce Tout noire Et vous dites à votre enfant De venir Alléluia Alléluia Et tous les papas du monde Admettons l'enfant S'appelle Alexandre Eh bien On est dans le noir L'enfant s'il ouvre la porte Il voit personne là-dedans Mais il y a 10 papas Ou 20 papas Chaque papa dit Alexandre Tant que ce n'est pas la voix De son père L'enfant n'ira pas L'enfant n'ira pas Un monsieur Un monsieur peut venir Et imiter Le père d'Alexandre Il dit Alexandre Même s'il le dit avec douceur Alexandre sera au fond de lui Que ce n'est pas mon père Mais quand son papa Va lever la voix Il va dire Alexandre Waouh Alléluia Quand ton coeur va crier Quand ton coeur va gémir Quand ton coeur va saigner Tu as vécu l'incompréhension Tu as été rejeté par les hommes Tu as vécu des combats Des maladies Des situations Quand tu n'avais plus espoir Ton coeur saigne Tu lèves les yeux Tu cries à ton père Il va quitter son ciel glorieux Il va donner des ordres aux anges Il va venir à ton secours Alléluia S'il vient à ton secours De cette manière là Bien aimé Alors quel démon va te tourmenter Quel démon va te faire souffrir Jésus n'a jamais voulu Que tu sois possédé Jamais C'est pourquoi aujourd'hui Nous allons prier S'il y a des démons Qui te tourmentent Ils vont quitter ton corps Ils vont quitter ta vie Ils vont quitter ta vie Alléluia J'ai tant besoin De toi Ils vont quitter ta vie C'est bon S'il y a une maladie Qui te tourmente Quand tu vas crier à ton père Ton père va incliner Un regard favorable Cette maladie va te quitter Quelle situation tu vis Si tu n'arrives pas Avoir des enfants Tu es stérile Tu t'es marié La sérité va te quitter Le chômage va te quitter Le célibat va te quitter Le célibat va te quitter Le péché va s'en aller Alléluia Le père est là Bien aimé Dieu le père des humains Dieu le père des humains Dieu le père des humains Voici sa gloire est là Alléluia Il y a une gloire de Dieu ici Dieu le père des humains Dieu le père des humains Il est là pour toi Il est venu pour toi Il n'a pas épargné sa propre vie Il a versé son sang la croix Pour que tu vives Dieu le père des humains Dieu est ton père Il est ton père Il ne veut pas que tu sois malade Il ne veut pas que tu souffres Il ne veut pas que tu perdes espoir Il ne veut pas que ton âme reste blessée Il ne veut pas que ton âme soit abattue Bien aimé Il est là pour toi Tu as de la valeur à ses yeux Tu es comme une perle Tu es comme une perle entre ses mains Tu es comme une fleur qui Toute la beauté de la fleur jaillit Dieu t'aime A partir de là Ta vie change Même si tu as des faiblesses Tu tombes toujours dans le même péché Tu tombes toujours dans le même péché Mais quand tu cries à ton père Il ne va pas te dire Là cette fois-ci c'est fini C'est fini pour toi Il n'y a plus de chance Aucun père ne peut rejeter son enfant Même si cet enfant fait du mal Ton père ne te rejettera jamais Quand tu vas crier à lui Il va venir à ton secours Il va te tendre la main Et te sortir du trou Hallelujah Oh il y a une gloire de Dieu ici Il y a une gloire de Dieu ici Les sorciers ont attaqué ta famille Les sorciers ont attaqué ton couple Mais ton père n'avait pas dit son dernier mot Ton père n'avait pas dit son dernier mot Ton père n'avait pas dit son dernier mot Aujourd'hui, aujourd'hui Ton père t'a attiré ici Ton père t'a attiré ici Ton père t'a attiré ici Pour combattre pour toi Voici le père se lève Il brandit son épée Il brandit son épée Contre tes ennemis Contre les démons Qui te combattent Contre la maladie Kouyashak Kouyashak J'ai tant besoin de toi Le père est là Le père est là Dieu le père des humains Dieu le père des hommes Dieu notre père Dieu notre père Quand tu comprends Que Dieu est ton père Tu vas avec assurance auprès de lui Il ne veut pas que tu sois célibataire Il ne veut pas que tu galères comme tu galères Il ne veut pas que tu sois esclave Il veut te voir heureux Épanoui Oh alléluia Kouyashak Kouyashak Oh alléluia Kouyashak Alléluia Tu fais partie de l'armée de Dieu Tu fais partie du peuple de Dieu Dieu t'a oint Il t'a équipé de ses dons Il t'a équipé des talents Pour que tu ailles délivrer des hommes Pour que tu ailles délivrer des femmes Pour que tu ailles annoncer ces oracles Au travers de toi Beaucoup de gens seront touchés Seront guéris Seront restaurés Les couples seront restaurés Les couples brisés Seront restaurés Dieu veut agir Kouyashak 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 Quand Jésus exerçait Les gens qui étaient malades Il les guérissait Les possédés Les démons partaient Les gens qui n'avaient plus d'espoir Ils retrouvaient de l'espoir Parce qu'il avait présenté le Père Alléluia Dieu t'aime Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia Il y a la présence de Dieu ici Puissamment 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 Le Seigneur vient de me montrer une image Il y a des anges tout autour de cette salle Qui se tiennent par la main Des êtres tout en blanc Qui se tiennent par la main Tout autour de cette salle La gloire de Dieu est ici Dieu est présent Il touche ton coeur Là où tu es Ses paroles ont percuté ton coeur Cela vient de Dieu Si tu saisis Aujourd'hui Tu peux Ta vie peut changer Si tu saisis Aujourd'hui Ta vie peut connaître une nouvelle tournure Tu peux prendre un nouveau départ Avec ton Dieu Si il est ton Père Alors il te parle Il te montre des songes Il te donne des visions Il te parle sur toi Sur ta famille Sur les autres Il ne peut pas rester sans te parler Oh alléluia Je ne suis rien Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Oh papa Je ne peux rien Oh papa Je ne suis rien Oh papa Je ne peux rien Oh papa Je ne suis rien Je ne peux rien Je ne peux rien Papa Je ne suis rien Oh papa Oh il y a une gloire de Dieu ici Mes frères et sœurs Quel règne de Dieu Quelle présence glorieuse Quelle présence de Dieu ici La présence de Dieu tombe sur toi Là où tu es La présence de Dieu tombe sur toi Là où tu es Alléluia Tu vas être rempli du Saint-Esprit Pour être un bon père Une bonne mère Une bonne mère Une bonne mère Une bonne enfant de Dieu Un bon serviteur Une bonne servante Alléluia Je ne suis rien Oh papa Je ne peux rien La maladie qui te tourmente Te quitte au nom de Jésus La maladie qui te tourmente Te quitte au nom de Jésus Je ne peux rien Oh papa Je ne suis rien Oh papa Je ne peux rien Je ne peux rien Toi qui a été appelé par le Seigneur Je te parlais tellement au début Alléluia Il s'est passé des choses L'accusateur est venu Le diable t'a attaqué au niveau des pensées Tu culpabilisais tellement Mais sache qu'aujourd'hui Ton père a voulu que tu entendes ce message Ton père a voulu que tu entendes sa voix Pour que tu saches Que son appel dans ta vie Il tient toujours Il veut toujours T'utiliser, t'employer Il veut toujours Bien aimé Alléluia Au travers de toi Donc faire opérer des choses Des choses merveilleuses Des grandes choses Que beaucoup d'autres voient Que Dieu existe Que Dieu est présent Alléluia S'il est ton père Alors il est tout près de toi S'il est ton père Alors il marche avec toi S'il est ton père Alors il peut te comprendre Quand bien même personne ne te comprend Dans le secret de ce que tu vis Il peut te comprendre S'il est ton père Il te donne la joie Il te rassure S'il est ton père Il assure ta sécurité S'il est ton père Il assure ta sécurité De qui auras-tu crainte ? S'il est ton père Il pourvoit tes besoins S'il est ton père Il pourvoit tout ce dont tu as besoin Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Pendant que tu pries dans le secret Pendant que tu pries là calmement Ta voix retentit devant lui Ta voix retentit devant lui Parce qu'il est très attentif à ta prière Il est très attentif à ta prière En ce moment même En ce moment même Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quelle présence de Dieu ici Quelle présence de Dieu ici Quelle présence de Dieu ici Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Dieu a voulu que tu sois ici Pour que tu sois restauré Tu entends cette Tu entends cette parole du Seigneur La voix de ton père Que tu sois restauré Au nom de Jésus En partant d'ici Tes batteries seront rechargées totalement Tes forces seront renouvelées Décuplées complètement Au nom de Jésus Christ Et tu n'oublies jamais Qui tu es Ton identité Tu n'oublies pas que tu as un père Tu as le père de gloire Qui t'aime Oh Alléluia Que j'aime Oh Alléluia Donc soeur de Dieu sur lui Oh Alléluia Il faut les deux mon frère Elvis Et le gloire de Dieu sur lui C'est un Jérémie C'est un Jérémie que Dieu suscite C'est un Jérémie que Dieu appelle Pour que tu renverses Tu abattes Tu détruises Et que tu construises Dieu va employer ta bouche Il y a plusieurs personnes ici Que Dieu veut saisir leur bouche Plusieurs personnes ici Que Dieu veut saisir leur bouche De plus en plus en ce temps de la fin C'est la grâce prophétique C'est l'onction prophétique C'est l'onction prophétique La voici sur toi Oh Alléluia La voici sur toi Cloche L'onction prophétique Les voix Dieu va saisir ta voix Pour parler Pour parler Pour parler Oh Alléluia Cloche Oh Alléluia Merci L'onction prophétique Sur elle Elle était là Elle était là Elle était là Quelle option de Dieu ici C'est trop fort Ce qui se passe Je ne suis rien Le Père est là Le Père est là Le Père est là Le Père est là Oh Alléluia Cloche Oh Alléluia Oh Alléluia Le Père est là Oh Alléluia Oh Alléluia Sa présence Je te touche Je te touche Son amour vient sur toi Son amour vient sur toi Oh Alléluia Quelle présence De Dieu sur elle C'est trop fort C'est trop fort Je te touche Oh Alléluia C'est trop fort Cette anxiète C'est trop fort Je te touche Alléluia Cloche Oh Alléluia Oh Alléluia Sans toi Oh Alléluia C'est la main de Dieu Sur toi C'est la main de Dieu Sur toi Alléluia Dieu n'a pas fini avec toi Dieu n'a pas fini avec toi Alléluia Je te justifiera De plus en plus Je te justifiera De plus en plus Alléluia Il te dit Couvre ta bouche Couvre ta bouche Et je la remplirai Couvre ta bouche Et je la remplirai Au nom de Jésus Il enverra vers toi Des gens Des personnes Qui ont besoin de Dieu Je te justifiera Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Sans toi Je ne suis rien Amenez les Amenez les vitrines Vite Vite Tous les trois Tous ceux qui veulent Recevoir le feu de Dieu Venez 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 Le feu Le feu Le feu Il y a une notion terrible ici Venez vite Venez vite Venez vite C'est le temps de Dieu Levez vos mains vers le ciel Levez vos mains Levez vos mains Le feu Le feu C'est le temps C'est le temps de Dieu Dieu te dit C'est mon temps Mon fils C'est mon temps Ma fille Oh alléluia Glorie Oh alléluia Avant que nous prions La puissance de Dieu est là 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 La voici sur toi Pendant que tu as tes mains levées Tu reçois le temps prophétique Tu reçois le temps prophétique Tu reçois le temps de prophétie Voici le feu Voici le feu de Dieu sur toi Prends-là, 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 prends-là Oh, Alléluia Allez-y, allez-y Enlevez l'enfant, vite, vite, vite Enlevez l'enfant Alléluia Le don de guérison Dieu te le donne Je crois, Alléluia Glory, il y a le feu Allez-y, allez-y Oh Le don prophétique Le don de guérison Dieu te le donne Dieu te le donne Dieu te le donne Dieu te le donne La voie se reçoive Allez-y, allez-y, allez-y Oh, Alléluia Oh, Alléluia Glory Shaqabababa Réniez-les, réniez-les Oh Dieu, voici l'onction sur toi Alléluia, voici le feu Le feu de Dieu Le feu de Dieu est là Oh sans toi Le feu C'est trop fort ici, trop fort ici C'est trop fort ce qui se passe ici C'est trop fort ce qui se passe ici Voici l'onction de Dieu sur toi Ce moment d'une paix Une paix qui te remet Ta bouche sera comme une paix La parole qui sortira de ta bouche Dieu te saisira de plus en plus Au nom de Jésus de Nazareth Il te donnera de plus en plus des messages De plus en plus des messages L'onction de Dieu sur toi, aidez-le, aidez-le L'onction de Dieu sur lui C'est un homme de Dieu, alléluia Oh alléluia Oh alléluia, la présence de Dieu sur lui La présence de Dieu sur lui Pour le surveiller mon frère Jean-Marc Il y a le feu ici, alléluia Alléluia L'onction sur toi Voici la main de Dieu Aidez-la, aidez-la, aidez-la Voici la main de Dieu, alléluia Dieu t'affranchit Dieu t'affranchit Voici la main de Dieu sur toi Au nom de Jésus de Nazareth Que toute maladie te quitte Que toute démange de l'affaire te quitte Dieu te remplit ton esprit Au nom de Jésus de Nazareth Oh alléluia Oh alléluia Alléluia Oh merci Seigneur Merci mon Dieu De ta présence Voici la puissance de Dieu sur toi Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Dieu te touche Pendant que je te touche La présence de Dieu tombe sur toi La présence de Dieu tombe sur toi Dieu te dit qu'il est ton père Il est ton père Il est ton père Alléluia Dieu t'aime Il t'aime Il dit qu'il va ouvrir les portes Pour le travail, pour les finances Pour que tu aies ta famille Dieu dit qu'il a entendu ta prière Il ouvre ses portes Au nom de Jésus Alléluia Oh alléluia Oh alléluia Merci Jésus Oh alléluia Oh alléluia Quelle gloire de Dieu ici On est tellement serré là On est tellement serré Les personnes qui sont là-bas Pendant que vous avez les mains levées Même si on ne vous a pas touché La présence de Dieu est sur vous La présence de Dieu sur vous Alléluia Alléluia Oh alléluia Ça c'est une femme de Dieu ça C'est une prophétesse de Dieu Aidez-la Dieu te saisit Voici l'anxion prophétique sur toi Aidez-la 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 Alléluia Les choses que Dieu t'a promis Tu vas les vivre 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 Et personne ne pourra l'empêcher Au nom de Jésus de Nazareth Oh alléluia Gloire Oh alléluia Prison de Dieu Seigneur merci pour ta guérison Merci pour ta guérison sur elle Dieu te guérit totalement Dieu te guérit Tu ne verras plus ce mal Au nom de Jésus de Nazareth Dieu te guérit Alléluia Gloire Oh alléluia Oh alléluia Oh alléluia 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 Oh alléluia Dieu me montre Me montre une image Me montre Entre ses mains d'amour Tu es comme une perle Une perle qui tient Une perle qui tient Tu as un coeur en or Un coeur en or Qui a souvent été abusé Abusé Par la bonté que tu as manifesté On en a abusé Tu en as souffert tellement Tellement, tellement Souvent dans l'incompréhension Souvent en essayant D'arranger les choses Et la situation s'empirait La situation s'empirait La situation s'empirait S'empirait Tu te dis Mais comment je peux faire Tu as songé même parfois Tu te dis Si tu en finissais avec ta vie Qu'est-ce que ça sera Si tu en finissais avec ta vie Dieu me montre ta vie Ton coeur pour te dire Que tu n'es pas venu ici par hasard Dieu t'aime Il veut restaurer ta situation familiale Dieu veut te visiter Il est celui qui peut restaurer ta vie Il est celui qui peut agir Au niveau de ta vie familiale Au nom de Jésus de Nazareth Avec toutes ces pertes Ces déceptions que tu as eues Dieu peut guérir ton âme Aujourd'hui Voici la présence de Dieu sur toi Alléluia C'est son jour Acclamons Dieu pour elle C'est son jour Dieu l'a attiré ici pour lui parler Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu te touche Oh alléluia Oh alléluia Quel présence de Dieu Mon frère Elvis Oh Dieu regarde moi ça Acclame Dieu plus fort Dieu est ton père Dieu est ton père Alléluia Jésus me demande de te demander Est-ce que tu veux de lui Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie Oui Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie Oui je l'accepte Alléluia Oh Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Cette femme Cette femme est un instrument Cette femme est un instrument Que Dieu veut utiliser Je vois le Seigneur l'emmener vers des gens Vers des couples Dieu met des paroles terribles dans sa bouche Dieu va commencer à lui donner une sagesse inuit Quand elle va parler Les gens vont être captivés par ce qu'elle dit Et ça va déclencher un profond respect des autres A son égard Dieu aime cette femme Alléluia Est-ce qu'on peut tous prier pour elle La bénir, la remettre entre les mains du Seigneur Qu'en partant d'ici Tout ce qui était bloqué dans sa vie Soit débloqué Au nom de Jésus Que tout ce qui était brisé dans sa vie Soit restauré Dans le nom de Jésus de Nazareth Alléluia Seigneur merci Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia 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 Seigneur merci Merci Seigneur de l'avoir attiré ici Et touché Au nom de Jésus Amen Amen Alléluia Amen Amen Alors Je vous serre la main Je m'appelle Sylvain Toi c'est comment ? Joëlle 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 Joëlle, comment te sens-tu ? Qu'est-ce que tu as senti pendant qu'on a prié là ? Beaucoup d'amour Beaucoup d'amour Waouh Tiens ton voisin le Père Dis-lui le Père est là pour Noémie C'est ça c'est Noémie ? Le Père est là pour elle Alléluia Elle a senti beaucoup d'amour Elle a dit Et ça ne peut pas s'expliquer C'est au fond de ton coeur Tu vois C'est ça le Jésus que nous présentons Ce n'est pas la religion Il connait ta vie Il connait ton coeur Moi je ne te connais pas On peut dire que tu venais ici par hasard Or lui il savait que tu viendrais ici Il a utilisé des instruments pour t'attirer ici A partir de maintenant Tu vas voir beaucoup de changements dans ta vie Déjà intérieurement tu vas voir la paix du coeur La paix que tu recherchais depuis Tu vas laisser tous ces médicaments là Tu vas laisser tous ces choses là Tu vas voir la paix de Dieu maintenant La paix de Dieu Et tu vas voir chaque chose va se mettre en place Petit à petit, petit à petit Tu le crois Tu le crois de tout ton coeur Amen Elle le croit Gloire à Dieu Alors ma soeur Là je crois que Dieu a répondu à ta prière Alléluia Je vous souhaite bon courage pour la suite Parce que je sais que le Seigneur a commencé Il va achever Amen Que Dieu vous bénisse En tout cas bon courage Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Vous pouvez prendre place Alléluia Ceux qui sont malades Ceux qui sont malades Venez, 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 venez Qui sont condamnés par la médecine Alléluia Alléluia Jésus fait des choses Jésus fait des choses Ceux qui croient que le Seigneur Peuvent les guérir Le Seigneur peut agir Nous nous prions Et c'est Dieu qui agit Alléluia Nous prions Et c'est Dieu qui fait Amen Amen Donc on va prier avec mes frères Mes frères Alvis Mes frères Guéphane Venez prions Prions pour ces personnes Que la puissance de Dieu Vienne sur eux Le Dieu tout puissant Le Dieu de miracles Qu'il opère des choses Dans leur vie Au nom de Jésus Alléluia Allons-y Prions pour eux Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Waouh Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Oh merci Seigneur merci Merci vous Seigneur Jésus Jésus fait des miracles 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 Il le fait dans nos vies Jésus est vivant Jésus fait des miracles Alléluia Le Seigneur vous a tiré ici pour vous dire Il a prévu un plan pour vous Il va vous enseigner Je vous vois dans les bancs d'une école Où Dieu vous apprend des choses Au travers des événements que vous vivez Dieu s'en sert pour vous apprendre Vous apprendre Vous apprendre Afin que vous mûrissiez Pour être des instruments Et tuer entre ses mains Dieu va de plus en plus Commencer à te visiter mon frère De plus en plus Commencer à te visiter Il ouvre ton intelligence Par rapport à sa parole De plus en plus Il ouvre ton intelligence Par rapport à sa parole Le Seigneur va commencer A t'utiliser Pour proclamer ses oracles Préparez-vous vous deux Pour vos amis Pour vos proches notamment Dieu m'a dit de vous dire Qu'il a commencé par vous Mais ce travail Ce feu va s'étendre Va s'étendre Parce que c'est votre souhait C'est votre prière Vous verrez vos amis toucher Vous verrez vos proches toucher Dans le nom de Jésus de Nazareth La présence de Dieu est sur vous Alléluia Oh merci Seigneur Alléluia Acclamons Dieu pour leur vie Gloire à Dieu Gloire à Dieu Allez-y Allez-y Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Vous pouvez aller Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Merci Alléluia Alléluia Viens vite 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 Lève tes mains Lève tes mains Il y a une onction de Dieu Sur toi Oh alléluia Merci Jésus de Nazareth Merci Jésus de Nazareth Merci Jésus de Nazareth Je vois une épée Une épée en or Que Dieu brandit Pour briser tes chaînes Pour briser tes chaînes Alléluia Un cage Une cage dans laquelle Tu étais enfermé La cage dans laquelle Tu étais enfermé L'épée vient briser les chaînes Et cette cage s'ouvre La cage s'ouvre Et tu sors de là Tu sors de là Tu sors de là Tu sors de là La mort te quitte Oh il y a une onction de Dieu Sur elle Il y a une onction de Dieu Sur elle Alléluia Dieu la délivre Dieu t'a franchi A partir d'aujourd'hui Tu es libre Tu es libre de servir Dieu Tu ne verras plus Le malheur dans ta vie Tu ne verras plus L'échec dans ta vie Tu vas voir la main de Dieu De plus en plus Et tu vas témoigner Tu ne mourras pas Tu vivras Tu témoigneras la gloire de Dieu Alléluia Oh Jésus est grand Jésus est grand Cette femme était Dans une cage Dieu m'a montré Elle criait là-dedans Elle criait là-dedans Il y a une paix Que Dieu a brandi Alléluia Regardez-les Regardez-les Cette situation Qui vivait ensemble Ils ont crié à Dieu Dieu vous aime Dieu vous aime Il enlève Les vêtements De souffrance Il vous révèle Un vêtement D'un habit De noces Un habit De noces Vous allez témoigner La gloire de Dieu Tous les deux Vous allez servir Puissamment le Seigneur Directement Dieu débloque vos vies Vous allez voir les choses Les portes qui étaient fermées S'ouvrir 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 Alléluia Alléluia Dieu les aime Dieu les a attirés ici Pour leur montrer Qu'il est leur père Tiens ton voisin Le père Dis-lui le père Et Dieu Remplit le coeur De cette jeune femme L'amour du père Elle n'a pas connu L'amour de son père Rejeté par sa famille Dieu comble sa vie Incomprise souvent Incomprise souvent Dieu comble sa vie Dieu comble sa vie Et il ira vers les uns Les autres Et un miracle Va se produire Au nom de Jésus Dieu est grand Dieu est grand Alléluia Vous avez vu la soeur tout à l'heure Elle a dit Elle a ressenté Beaucoup d'amour Dieu a beaucoup d'amour Pour nous Nous en avons besoin Cet amour là On en a besoin Pour vivre Si on n'a pas ça On est malheureux Alléluia On est malheureux Est-ce que tu veux servir Dieu Est-ce que tu veux servir le Seigneur Mon frère Est-ce que tu veux servir le Seigneur Oui toi Tu es sûr Tu es sûr Tu veux prêcher sa parole Je t'ai vu avec un livre On m'a montré Avec un livre Qu'on te remettait Que tu étais en train d'aller ici et là Encore un missionnaire Tu vas annoncer la parole de Dieu Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Je ne sais pas ce que tu as fait Comme prière au Seigneur Mais Dieu te dit Oui Il te donne ce contrat là Dieu Fais ce contrat avec toi Il va t'utiliser Tu vas le servir Comme tu l'as toujours voulu Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Waouh 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 Il se passe des choses ici Il se passe des choses ici Ne soyez pas distrait là-bas Alléluia La présence de Dieu est là Il y a une personne ici Qui souffre à chaque fois la nuit C'est comme si on te poursuit A chaque fois pour te tuer Tu en as marre de cette situation Tu en as marre de cette situation Il y a des esprits impurs Qui te tourmentent à chaque fois Il y a quelqu'un Qui souffre beaucoup ici Des esprits impurs Qui le tourmentent La puissance de Dieu vient sur toi La puissance de Dieu vient sur toi maintenant La puissance de Dieu vient sur toi maintenant Ces esprits impurs te quittent Ces esprits impurs te quittent Au nom de Jésus Christ Ces esprits impurs te quittent Au nom de Jésus Christ Le Nazareth Ces esprits impurs te quittent Au nom de Jésus Alléluia 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 Oh Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Que l'esprit de mort Soit loin de ta vie Que l'esprit de mort soit loin de ta vie Au nom de Jésus Christ Que l'esprit de mort Soit loin de ta vie Au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Cet esprit de sorcellerie Qui ne faisait que t'attaquer tout le temps Aujourd'hui Dieu brise C'est donc cette malédiction Dieu brise cette malédiction Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Alléluia Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Alléluia Nous sommes dans la présence de Dieu Nous sommes dans la présence de Dieu Nous sommes dans la présence de Jésus Alléluia Alléluia Oh, il y a une action de Dieu Merveilleux Seigneur Alléluia Merci Seigneur Seigneur, je te prie pour ce jeune homme Père, au nom de Jésus Papa Que son cœur soit rempli de ton amour Visite-le Seigneur Qu'il te rencontre De plus en plus Seigneur Tu as disposé son cœur De plus en plus tu as disposé son cœur Seigneur Oh, Père de gloire Merci de ce que tu opères au fond de lui Seigneur, tu te révèles à lui tel un Père Tel un Père, mon Dieu Pour lui montrer l'amour du Père L'amour du Père Seigneur, il n'avait pas trop de repères Il n'avait plus de repères du tout Seigneur, merci Parce que tu as intervenu maintenant Maintenant Seigneur Pour lui montrer Des repères Quelle direction il doit suivre Il doit prendre Au nom de Jésus de Nazareth Oh, Alléluia Tu dois libérer ton cœur De la haine De tous ces gens qui t'ont fait du mal Il ne faut pas leur en vouloir Il ne faut pas leur en vouloir Dieu veut te visiter Et guérir ton cœur Afin que tu puisses leur pardonner Leur pardonner Parce que si Dieu te touche Tu ouvres ton cœur au Seigneur Véritablement Il y a beaucoup d'autres jeunes Qui seront touchés Au travers de toi Beaucoup d'autres jeunes Beaucoup d'autres jeunes En te voyant ta vie touchée Transformée Ils vont se dire Dieu existe Dieu existe Parce que si lui Il a été touché Comme ça C'est que Dieu existe Vraiment Il y a une visitation De Dieu sur lui Il y a un travail Que Dieu a commencé On me montre une maison Qui est entamée En train d'être construite C'est sa vie Le Seigneur est en train De te bâtir De te bâtir Selon lui Au nom de Jésus Hallelujah Mon frère Olivier Dieu va commencer A le visiter Ce jeune homme Dieu va commencer A lui montrer des songes Des visions terribles Dieu va commencer A lui montrer Des choses spirituelles Terribles Il va souvent appeler Pour poser des questions Pour dire J'ai vu ci J'ai vu ça Je ressens ceci Je ressens cela Expliquez-moi Dieu déclenche ça Dans sa vie Au nom de Jésus Hallelujah Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Hallelujah Les trois sœurs là Il y a une onction De Dieu sur vous Levez vos mains Il y a une onction De Dieu sur vous Hallelujah Oh Hallelujah Oh Hallelujah Vous avez fait Tous ces kilomètres Là Dieu me dit de vous dire Il a exaucé vos prières Seigneur parle-nous Seigneur parle-nous Seigneur parle-nous Oh Dieu de gloire Dis-moi même un mot Montre-moi Que tu es là Que tu es avec moi Hallelujah Dieu dit Oui je suis avec toi Ma fille Oui je suis avec toi Ma servante Oui je suis avec toi Ma servante Oui je suis avec toi Ma servante Même par rapport A ton entreprise Tes projets Tu vas voir cette situation Qui t'es bloquée A partir de maintenant Dès la semaine prochaine Tu vas voir cette situation Complètement changée Transformée Tu témoigneras ma gloire Au nom de Jésus Hallelujah Voici l'onction de Dieu Oh Adonai mon Dieu Oh c'est fort aujourd'hui C'est fort aujourd'hui Ce qui se passe C'est fort aujourd'hui Jésus est grand Hallelujah Oh yeah Je dis Yes à Jésus Hallelujah Gloire à Dieu Gloire à Dieu Hallelujah Hallelujah Est-ce que vous voulez Qu'on prie pour vous ici Qui veut la prière ici Qui veut la prière Hallelujah Levez seulement vos mains Levez seulement vos mains Hallelujah Père merci pour ta grâce Seigneur merci pour ta gloire Dans leur vie Au nom de Jésus Que le feu du Saint-Esprit Les saisisse de plus en plus Papa Que le feu du Saint-Esprit Soit sur elles Au nom de Jésus de Nazareth Hallelujah Père que ton règne Vienne sur elles Papa que tu les saisisses Que tu restaures Le don de parler en langue Tu restaures le don de prophétie Hallelujah Hallelujah Amenez-les devant Il y a une onction sur eux Il y a le don de prophétie Le don de parler en langue Que Dieu restaure Il y a aussi des dons de guérison Venez vite Amenez-lui aussi Venez vous deux aussi Vite 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 Il y a une onction de Dieu ici I say I say Yes Yes To Jesus Yes 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 Seigneur je prie pour mes bien-aimés que voici Au nom de Jésus de Nazareth Père merci pour ta grâce Seigneur que ton onction soit sur elle Désormais Papa En partant d'ici ce soir mon Dieu Que le feu de la prière leur soit restauré Que le feu de la prière leur soit restauré Seigneur que tous les dons que tu leur as donnés leur soient restaurés Dans le nom de Jésus Que tous les dons que tu leur as donnés leur soient restaurés Le don de guérison Le don de vision Le don Papa Alléluia Seigneur que tu leur restaures ce don de parler en langue Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Oh Alléluia Que le chame Voici l'onction sur toi Voici l'onction sur toi jeune fille Alléluia Que le chame Oh Alléluia Merci Seigneur Merci Jésus Gloire à toi Seigneur Voici l'onction sur toi Oh Alléluia L'onction sur Jésus Oh Oh Alléluia Il y a une onction terrible sur cet homme Sur ce jeune homme Tu as voulu te cacher Mais Dieu me dit Il te dit Tu ne fuiras pas la belle Tu ne fuiras pas la belle Tu ne fuiras pas la belle Dieu t'appelle puissamment Dieu t'appelle puissamment Alléluia Dieu t'enverra vers ta famille Dieu t'enverra vers ta famille Oh Alléluia Il y a une onction de Dieu sur sa vie Oh Alléluia Il voulait se cacher Mais Jésus a été le chercher là où il était Oh C'est un jeune homme qui aime Dieu Il a pris position pour Jésus Il est prêt à tout pour son Dieu Il est prêt à tout pour son Seigneur Mais Dieu me dit te dire A cause de ta fermeté Il t'a honoré Il t'a honoré Dieu t'emploie à son service Dieu te confirme son alliance Il te confirme son alliance Qu'il marche avec toi Qu'il est avec toi Au nom de Jésus A partir de maintenant Tu vas être étonné des choses que tu vas vivre Tu vas être étonné des choses que tu vas vivre mon frère Au nom de Jésus Alléluia Serve-moi la main Bon courage mon frère Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il est merveilleux le Seigneur Alléluia Oh Alléluia Merci Seigneur pour ta puissance Merci pour ta puissance Alléluia Oh Adonai Merci Merci pour ta grâce Père au nom de Jésus Nazareth Oh Alléluia La main de Dieu sur vous La main de Dieu La main de Dieu sur vous Au nom de Jésus Alléluia Jeune fille La main de Dieu sur toi Dieu veut être ton papa Dieu veut être ton papa L'amour tu ne trouveras pas auprès des hommes Tu ne trouveras pas auprès des hommes Tu as besoin du père Tu as besoin du coeur du père Dieu est ton papa Tu n'es pas venu ici par hasard Alléluia Au fond de ton coeur Il y a quelque chose qui se passe Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu t'aime Je ne sais pas ce que tu traverses Mais je sens l'amour de Dieu pour toi La joie du Seigneur Alléluia Tu dois tout déposer à ses pieds Tu regardes Il va te visiter tellement Tu vas commencer à prendre des décisions au fond de ton coeur Tout ce qui ne l'honore pas Tu vas tout virer de ta vie Avec joie Avec joie En fait ce qu'il me dit de te dire Il va te redonner de la valeur La valeur ne vient pas de ce que les gens disent Ta valeur vient de lui Il va te valoriser Là où tu avais échoué Il va te donner du succès Là où les portes étaient fermées Il va les ouvrir Beaucoup changeront de langage à ton égard Au nom de Jésus Il y a des gens qui reviendront vers toi Pour s'excuser Pour demander pardon A cause de ce que Dieu aura opéré dans ta vie Amen Et en plus de ça Dieu te donne la grâce pour chanter Chanter ses louanges Pour le louer Amen Amen Alléluia Tu aimes chanter Oui j'aime chanter Attendez Tu aimes chanter J'aime chanter Mais je ne fais pas de louanges Mais je vais m'y mettre Justement Tu ne faisais pas de louanges Mais tu vas-tu Je vais m'y mettre Amen Amen Le Seigneur m'a montré Qu'elle chantait Maintenant Elle disait Elle ne faisait pas de louanges Parce que tu sais qu'à la base On doit les chants La grâce musicale C'est pour Dieu Mais beaucoup de gens L'ont perverti Comme les Beyoncé Les tout ça A la base Ils chantaient pour Dieu d'abord Après ils ont commencé A chanter pour le monde Mais aujourd'hui Ils souffrent Ils pleurent ces gens-là Tu vois Toi aussi Cette grâce-là Tu l'as reçu de Dieu Tu ne savais pas Qu'il faut l'utiliser pour Dieu Mais à partir de maintenant Comme tu as dit Tu vas t'y mettre Tu es sûre que tu vas t'y mettre ? Oui, oui, exactement Tu le promets ? Oui, je le promets À partir de maintenant ? À partir de maintenant Amen Amen Alors Dieu va t'inspirer Des cantiques Et des cantiques Il va même t'apprendre A jouer aux instruments Prépare-toi à ça Guitare, tout ça Tu vas jouer la guitare Tout ça Dieu va développer ses facultés Tu seras très contente Et tu témoigneras la gloire de Dieu Amen Gloire à Dieu Vous pouvez y aller Alléluia Alléluia Bien-aimés On va prier pour ce couple Hein ? On va prier pour ce couple-là Qui ont beaucoup souffert Pour le nom du Seigneur Qui ont beaucoup souffert Pour l'amour du Seigneur Alléluia C'est ce que le Seigneur me montre Mais Dieu les aime Dieu les aime Ils ont beaucoup été combattus Et incompris parfois Ils ont souvent été seuls Mais ils ont toujours gardé L'amour du Seigneur La fidélité à Dieu La persévérance Et Dieu Veut les oindre encore aujourd'hui Dieu veut les oindre encore aujourd'hui Pour qu'ils puissent aller Alléluia Alléluia Pour qu'ils puissent aller Et que des choses extraordinaires S'opèrent Au travers de leur vie Pour la gloire du Seigneur Est-ce que nous pouvons tous prier pour eux Que Dieu leur accorde Tout ce qu'il a prévu pour eux Au nom de Jésus Et en même temps la guérison En même temps la guérison Et la restauration Au nom de Jésus Alléluia Seigneur merci Seigneur merci Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci pour ce couple Au nom de Jésus Nazareth Alléluia Au nom de Jésus Que ce couple soit rempli Seigneur de ton esprit Dans le nom de Jésus Nazareth Alléluia Merci Seigneur Pour ta gloire Dans leur vie Merci pour ta gloire Dans leur vie Au nom de Jésus Nazareth Oh Alléluia Quelle présence de Dieu Sur vous Quelle présence de Dieu Alléluia Alléluia Quelle présence de Jésus Sur vous Dieu vous aime D'une manière Que vous ne pouvez pas vous imaginer Dieu vous aime D'une manière Vous ne pouvez pas vous imaginer Regardez son amour Envahir votre coeur Regardez son amour Inondez votre coeur Au nom de Jésus Alléluia Dieu est notre Père Merci Seigneur Amen Acclamons Dieu Pour leur vie Acclamons Dieu Donnons-lui des mouchoirs Donnons-lui des mouchoirs Alléluia Dieu t'aime Alléluia Alléluia Va avec la joie de Dieu La guérison de Dieu Au nom de Jésus Amen 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 Waouh 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 Frère et soeur Le Seigneur est merveilleux Qui trouve que le Seigneur est merveilleux Waouh Est-ce que quelqu'un Veux donner sa vie à Jésus aujourd'hui Qui ne l'a pas encore fait Alléluia Alléluia Viens, 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 viens Il a levé la main Et bien acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Alléluia Waouh Amenez-moi un micro s'il vous plaît Alléluia Comment t'appelles-tu ? Florent 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 Florent, pourquoi tu décides un coup de donner ta vie à Jésus ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ben, un peu comme Chloris Comment tu t'appelles déjà ? Joëllen Joëllen Comme elle Beaucoup de partage de paix Beaucoup de paix D'amour Au fond de toi Waouh 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 Qu'est-ce que tu peux dire un peu aux autres là un peu Je ne sais pas Tu veux parler d'Olivier un peu ? Oui, parce que je disais qu'au début je ne croyais pas tout ça J'ai dit bon Ah bon ? D'accord Après j'ai reçu plusieurs messages Un peu dans les films que je regardais Un film pas très très net Oui D'un coup dans le film il montrait un passage comme je t'ai montré Olivier Il montrait un verset Oui Je ne sais plus lequel c'est exactement parce que je n'ai pas ces souvenirs là en tête Mais c'est Jacques Cap Waouh Qui disait Qu'il y avait plus de Comment dirais-je D'adultère Plus de mauvaises choses Oui Et d'être au maximum vers Dieu Oui Et ça t'a touché ça ? Oui ça m'a touché Waouh Ça m'a touché Tu arrives à faire la différence entre la religion et là La religion c'est vraiment Ah Donc tu arrives à faire la différence entre la religion et Jésus Donc tu comprends que Jésus ça n'a rien à voir avec la religion Waouh Jésus 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 Waouh Il y a une joie Tu sais pourquoi on saute comme ça ? Justement c'est la question que je posais à Olivier Parce que pour un mec qui n'est pas habitué c'est bizarre de voir des choses comme ça Tu sais pourquoi on saute comme ça ? Parce que la Bible dit Quand une âme est touchée par Dieu Il y a une joie au ciel Comme nous nous sommes les enfants de Dieu Nous sommes à la joie de te voir touché C'est ça Voilà pourquoi T'as compris maintenant ? Oui je suis content quand même d'être là parce que Tu es content d'être là ? Oui je suis content parce que j'ai eu souvent des soucis Quand Olivier m'a proposé de venir à Cahors, Paris Il y a eu plusieurs J'ai eu des problèmes de voiture J'ai eu des problèmes de la santé Donc à chaque fois que tu devais y aller Quelque chose se passait ? Un problème La voiture tombait en panne ? Et le lendemain, une fois qu'il revenait La voiture fonctionnait le lendemain ? Oh ! C'est vrai ? Non mais non il ne faut pas acclamer Il faut halluciner Là on hallucine là On n'acclame pas Parce qu'il a dit A chaque fois que le frère l'invitait aux réunions comme aujourd'hui Sa voiture tombait en panne Où il y avait un truc bizarre qui se passait Pour l'empêcher d'y aller Et le lendemain Tout se remettait dans l'ordre Juste un truc après je termine Ça ne dérange pas Tu peux parler On est là pour ça Olivier une fois il m'a envoyé un message Oui ? Mon téléphone était nickel Il n'y avait pas de dysfonctionnement Ça marchait bien tout ça ? Ça marchait bien Et Olivier me dit Normalement je devais recevoir ce message Il disait que je viens te chercher Parce que j'ai perdu Enfin j'ai perdu J'ai eu une annulation de permis Avec toutes les bêtises que j'ai faites Et Olivier m'a dit Et Olivier m'a dit je viendrai te chercher Et le problème c'est que je n'ai jamais reçu ce message là Waouh Jamais je n'ai reçu le message Je n'ai jamais eu de dysfonctionnement Et effectivement Olivier avait ce message C'est un message vocal Que je n'ai même pas Je n'ai jamais reçu ce message au final Waouh Et au final voilà Je recevais tout Les appels tout Mais le seul message d'Olivier Qui devait normalement m'envoyer pour partir Je ne l'ai jamais reçu Waouh Donc tout est fait Pour que tu ne viennes pas écouter La parole de Jésus Voilà Et je l'ai dit hier J'ai dit il m'arrivera peut-être quelque chose Dans la nuit Donc hier tu te disais Je me suis enfermé dans la chambre J'ai dit j'attendrai demain Non tu t'es enfermé dans la chambre Tu te dis au moins comme ça Rien ne va m'arriver Pour être présent aujourd'hui Waouh On peut acclamer Dieu On peut acclamer Dieu Et Aujourd'hui Dieu a permis Parce que c'était le temps C'était le temps de Dieu Quand c'est le temps de Dieu Parce que tu sais ce qui se passait avant C'est Satan qui attaque Satan il existe Il attaque pour empêcher Que les gens aillent vers Jésus Parce qu'il sait que si les gens Vont vers Jésus Leur cœur va être touché tout de suite Parce que Jésus Est à plein d'amour pour nous Satan le sait Alors il fait tout Il fait tomber la voiture en panne Le lendemain la voiture marche bien Il fait tomber telle chose Le lendemain ça marche bien Tout est fait pour te barrer la route Mais quand le temps de Dieu vient Même s'il attaque tout ça Il n'y a plus rien qui marche Et te voilà là aujourd'hui Tu as entendu la parole de Jésus Tu acceptes de le recevoir Avec joie Avec joie Waouh Est-ce que nous pouvons tous prier pour lui Est-ce que nous nous levons Nous prions pour lui Bien aimé Quand quelqu'un est touché comme ça Et tous ces bien aimés qui sont touchés Qu'ils repartent d'ici Remplis de l'amour de Dieu Remplis de la présence de Dieu Au nom de Jésus Faisons la prière Tout ce que Dieu mène à ton coeur Dis-le Dis-le pour lui Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur La même manière tu nous as touchés Tu as rempli nos coeurs de ton amour Seigneur remplis son coeur aussi de ton amour Au nom de Jésus Christ Oh merci Seigneur Merci Seigneur Tu es grand Tu es grand Seigneur Bénis notre frère Merci de l'avoir touché Que sa vie soit entre tes mains maintenant Papa Qu'il baigne dans cet amour dont il a besoin Qu'il ait l'amour du Père Les repères d'un Père Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Pour que sa vie soit stabilisée maintenant Au nom de Jésus Amen Amen Alors mon frère En tout cas Va Olivier tu es dans la joie A bientôt mon frère Amen Dieu est grand On peut acclamer le Seigneur encore Waouh Waouh Qui veut témoigner quelque chose Qu'il a reçu une délivrance Qu'il a reçu aujourd'hui Une guérison Ou quelque chose qu'il a reçu de Dieu Un renouvellement Qui veut témoigner ? Qui veut témoigner ? Alléluia Oh Alléluia Viens, viens, viens Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Dieu a touché ton cœur ? Avant ? Une délivrance tu as reçu ? Les jours passés ? Il y aura un an bientôt Tu veux témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie ? Vas-y Tu peux témoigner ? Bien aimé dans le Seigneur Je voudrais témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie Entre autres Parce qu'il a fait beaucoup de choses J'étais l'esclave du tabac pendant 30 ans Wow J'ai connu le Seigneur en 2002 J'ai prié le Seigneur J'allais dans des aiguilles, dans des bâtiments Mais je fumais toujours Et puis mon beau-frère et ma belle-sœur Par l'intermédiaire d'une sœur Ont été conduits à écouter la parole de Dieu sur TV de vie Et ont témoigné Et m'ont fait part de ce qu'ils avaient reçu C'est alors que effectivement chaque dimanche En allant dans les bâtiments Écouter la parole du pasteur Bien ça devient un rituel On se sent obligé de se lever chaque matin En se disant je vais écouter la parole Je vais passer un moment de fraternité On regarde l'heure qu'il est On se dit c'est pas encore terminé On a envie de rentrer chez soi J'ai fait ça pendant des années Et en pointillé dans des bâtiments différents Jusqu'au jour à travers TV de vie Où j'ai commencé à regarder J'ai commencé à prier le Seigneur dans ma maison Et le Seigneur s'est vraiment révélé à moi Et j'ai vu l'amour de Dieu Et la manifestation de Dieu C'est alors qu'un 28 février 2016 Lorsque je fumais ma cigarette sur ma terrasse Dieu me parle et me dit je vais te délivrer du tabac Je ne savais ni le jour ni l'heure Et le dimanche qui a suivi Nous sommes rendus chez mon beau frère et ma belle soeur Et nous avons fait une réunion de prière Et chacun à notre tour nous avons commencé à prier J'ai commencé à prier pour un sujet Et Dieu s'est manifesté J'ai prié et à ce moment-là sans aucune position des mains C'est Jésus seul qui fait Je me suis mis à pleurer L'esprit a opéré J'avais un paquet de cigarettes dans ma poche ce jour-là Je me suis levée J'ai écrasé le paquet Je l'ai mis à la poubelle Et depuis là le 28 janvier de cette année Ça fait 11 mois que je ne fume plus Gloire au Seigneur Gloire à Dieu C'est pour ça que je voudrais encourager les bien-aimés Dans les épreuves Où ce qui peut nous conduire dans la servitude ou l'esclavage Je rejoins ce que dit le frère Sylvain Donc Jésus est vivant Jésus est vivant Il vit aujourd'hui Il vit aujourd'hui et éternellement Éternellement Et quand on crie à lui On se présente devant lui tel qu'on est Parce que sans lui on ne peut rien faire Et bien comme dit le frère Sylvain Il court, il délivre, il restaure, il remplit Il est le rocher, il est le bouclier Il est l'amour de ma vie Waouh ! Waouh ! Alléluia ! Oh là 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 Alors là, là je crois que plus personne ne va t'arrêter Là c'est fini, tu es déterminée là Je suis déterminée dans le Seigneur Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'à être cette épouse de Saint-Ache Amen Amen C'est merveilleux Bon courage Alléluia Mais c'est trop fort Acclame Dieu encore plus fort En fait Waouh ! Waouh ! Je veux être saint Saint comme Jésus Je veux être saint Saint comme Jésus Je veux être saint, saint comme Jésus, je veux être saint, saint comme Jésus, je veux être saint, saint comme Jésus, je veux être saint, saint comme Jésus. De tout mon cœur, je veux être sain, toute ma vie, sain comme Jésus, je veux être sain, sain comme Jésus. Sain comme Jésus. Amen. Alléluia. Qui est heureux de tout ce qui se passe, tout ce que Dieu a fait aujourd'hui? Pourquoi nous sommes heureux? Parce que nous avons l'esprit de Jésus. Quand il touche les cœurs, il parle au cœur, il agit, nous sommes dans une joie indescriptible. Alléluia. Jésus est grand. Je crois qu'avec le feu que Dieu est en train d'allumer de plus en plus, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont de plus en plus entendre le son de la trompette de Dieu. Alléluia. Tous les hommes, toutes les femmes dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie vont de plus en plus entendre la voix de l'agneau de Dieu qui va retentir, retentir. En fait, le Seigneur est en train de nous attirer tous pour que nous rentrions dans l'arche. Parce qu'il vient bientôt nous chercher avec toute sa gloire. Oh, imaginez-vous ce jour-là. Est-ce que nous pouvons imaginer un instant? Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible dit, il séchera les larmes de nos yeux. Il comblera nos vies encore plus. Et nous aurons des corps glorieux comme lui. Et nous serons à la joie pour l'éternité. C'est pourquoi actuellement, il faut œuvrer pour lui. Il faut travailler. Même prier pour les autres, intercéder pour les autres. Par tes prières, Dieu peut restaurer des familles entières. Par tes prières, Dieu peut guérir des gens. Par tes prières, Dieu peut toucher les cœurs. N'oublions jamais, dès que ton cœur gémit, ton cœur crie au Père, il court. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu le Père des humains. Et si on comprend ça, on ne va plus aussi chercher à faire une prestation devant lui. C'est-à-dire lui prouver qu'on est capable sans lui. Non. Tout ce qu'on peut, c'est par lui. On ne peut rien sans lui. Nous, on est incapable de quoi que ce soit sans lui. À tout moment, il faut aller à ses pieds. Tout ce que tu fais, il faut l'associer. Avant de faire quelque chose, tu le mets au courant. Plus tu le fais, plus tu verras comment il va t'assister, te précéder dans tout ce que tu entreprends. Et à chaque fois, il y aura du succès. Dès qu'il y a l'adversité qui veut s'interposer, Dieu brandit sa main. Alléluia. Et si Dieu lève sa main, qu'est-ce qu'il peut résister? Tout s'écroule. Alléluia. Vous voyez que Jésus est vivant, non? Ce n'est pas une religion. Il est, c'est l'être suprême. Il veut te parler, il veut nous parler. Il veut nous conduire. Alléluia. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette réunion, chacun en rentrant dans sa voiture, en rentrant chez soi, n'oublions pas que Jésus est toujours là. Si nous lui parlons, il entend toujours. Alléluia. Et il veut aussi te parler, toi. Comme notre soeur et notre frère. Vous allez voir ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir une paix que vous n'avez jamais ressentie avant. Il y a une paix qui va envahir votre cœur. Ça va durer quelques jours. Mais après, je vous préviens en avance. Je vous préviens. Parce que souvent, c'est tout ce qui se passe. Il y en a après, ils ne comprennent plus rien. N'oubliez pas ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le diable est toujours à côté pour venir vous secouer un peu, pour vous troubler, pour vous faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Donc ça viendra après quelques temps. Quand ça viendra, vous le saurez. Alors quand ça vient comme ça, vous dites, non. Je crois en l'amour de Dieu dans ma vie. Je crois que Jésus est avec moi. Et vous tenez ferme, ça n'aura aucun effet sur vous. Aucun effet. Certains ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu. Non. Donc, ne soyons plus de ceux qui sont vite perdus, troublés, déstabilisés. Amen. Amen. Qui est déterminé à aller jusqu'au bout avec Jésus? Waouh. 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 Est-ce que nous pouvons prier pour la ville de Toulouse et pour le sud et tout ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sud là. Il y a un réveil que Dieu a déclenché dans le sud. Toulouse, toutes les villes alentours, Bayonne, Castres, tout ça là. Dans Montauban, Carre, toutes ces villes là, il y a un vent que Dieu a déclenché. Bordeaux, tout ça là. Et ce vent ne va pas s'arrêter. Tant que tous les élus ne rentrons pas dans l'arche, ce vent ne s'arrêtera pas. Alléluia. Dieu va continuer à agir. Est-ce que nous pouvons nous lever? Taper une prière prophétique. Parce que nous avons l'onction de Dieu dans nos vies. Faisons une prière prophétique. Déclarons des paroles pour le sud, pour toutes ces villes, pour Toulouse. Et les autres villes, prophétisons, réclamons les âmes, proclamons au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous prions pour le sud. Nous prions pour la ville de Toulouse. Nous prions pour la ville de Toulouse. Au nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons cette ville à Toi. Nous réclamons la ville de Bayonne, de Castres. Seigneur, que les gens soient touchés. Seigneur Jésus. Comme tu nous as touchés, nous. Que tu touches aussi, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Père, merci. Oh, Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les âmes que tu touches dans cette ville. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les familles que tu restaures. Au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre que tu opères. La ville de Pau. Seigneur, dans la ville de Pau aussi. Et toutes les villes aux alentours. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous en amène, qu'il se l'aime, vous l'aime. Je vous en amène, qu'il se l'aime. Pour le servir. Pour le servir, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta boue. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Toutes les personnes de Toulouse, vous pouvez venir. On va prier pour vous au nom de Jésus. Parce qu'il y a un réveil qui est déclenché dans cette ville. Alléluia. On va prier tous pour eux. Il y a vraiment un réveil qui est déclenché au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu vous équipe. Dieu vous équipe. Alléluia. Dieu vous équipe. Le Seigneur a un grand peuple ici. Alléluia. Le Seigneur a un grand peuple. C'est le temps de Dieu. 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 C'est le temps de Dieu pour cette ville. Il y a des années que vous avez crié à Dieu pour cette ville. Il y a des années qu'on a crié à Dieu. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. Chaque chose en son temps. Il y a eu un temps où l'ennemi a attaqué. L'ennemi a détruit. Le temps où Dieu se lève pour toucher Toulouse. Pour visiter la ville de Toulouse. Et d'arriver au nom de Jésus. Est-ce que, bien-aimés, dans la salle, on peut tous lever la main et prier pour nos bien-aimés ? Que Dieu les équipe. Que Dieu les remplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les équipe des dons spirituels. Les dons de prophétie. Les dons de guérison. L'onction pour la délivrance. Les dons de parler en langue. Que Dieu les équipe. Que Dieu les équipe. Que Dieu vous équipe. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh là là. Oh là là. Il se passe des choses ici. Dieu libère. Vous voyez, pendant ton prix, il y a un esprit impur qui quitte cette jeune fille. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est un esprit impur qui la quitte. Je vous disais que Jésus est là depuis tout à l'heure. Nous sommes dans sa présence. Un esprit impur la quitte. C'est fini. Fini. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton règne est fini dans sa vie. Ton règne est fini dans sa vie. Jésus t'a vaincu à la croix. Esprit impur. Tu as été vaincu à la croix. Tu ne la tourmenteras plus. Au nom de Jésus. Frère. Il y a une onction de Dieu terrible ici. Pendant que nous sommes en train de prier. Vous voyez, les esprits impurs quittent les corps eux-mêmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Adonai, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Oh, il y a une onction qui vient sur les gens ici. Aidez-les. Aidez-les. Il y a une onction de Dieu qui vient sur eux. Oh, alléluia. Oh, il y a une onction sur cette femme. Aidez-la doucement, doucement. Elle est enceinte. Aidez-la. Il y a une onction sur elle. Au nom de Jésus. Voici le feu de Dieu. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. Aidez-la. Aidez-la. Il y a le feu sur elle. Le feu sur elle. Oh, alléluia. Elle est enceinte. Il faut l'aider doucement, doucement, doucement. Mais Dieu l'a saisie. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, tout l'honneur, tout l'honneur, la gloire. Seigneur, merci pour nos bien-aimés de Toulouse, papa. Que tu équipes, que tu remplis, que tu équipes. Sœur Monique. Dieu te dit, il te donne, il te remet un bâton. Il te remet le bâton. Il te donne un bâton. Tu es en train de courir avec, tu es en train de courir avec. Il y a beaucoup de femmes derrière toi. Il y a beaucoup de femmes derrière toi. Dieu va commencer à te ravir un esprit. Dieu va commencer à te montrer des choses cachées. Aidez-la, aidez-la. 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 Elle est saisie. Elle est saisie par l'esprit. Il faut l'aider. Dieu va commencer à te montrer des choses cachées. Dieu dit parce que tu as été fidèle. Dieu te ouin. Dieu te ouin. Il te dit, tu es ma servante. Tu es ma servante. Tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu pour cette ville. Dieu te dit, tu n'as encore rien vu pour cette ville. Tu n'as encore rien vu. Même pour ta famille, tu n'as encore rien vu. Je dis, je commencerai à te visiter. A te montrer des choses cachées. A te ravir en esprit. Parce que je t'ai choisi au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu vous équipe. Dieu vous équipe. L'onction. Helez la haute. Dieu, 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 Dieu. Je vous dis, il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Dieu vous équipe. Dieu vous équipe. Aidez-le, aidez-le. Je vous dis, c'est fort. J'ai envie de se payer notre chantitoire. Oh, Alléluia. Alléluia. Laissez-moi. Alléluia, laissez-moi. Voici la gloire de Dieu. Elle va chanter Jésus Elle va chanter le Seigneur Elle va beaucoup prophétiser cette jeune fille Je te libère Je te libère totalement Je t'ai franchi Tout esprit pur qui te tourmente Je t'ai franchi maintenant Allez sors d'elle Esprit pur quitte sa vie Elle servira le Seigneur Elle servira Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh alléluia Je vous le dis c'est fort On ne sait pas ce qui se passe ici Mais Jésus c'est ce qu'il est en train de faire Précieux Jésus Mon sauveur Mon sauveur Saint Esprit Agis en nous Agis en nous Sainte Esprit Agis en nous Sainte Esprit Agis en nous Pour ton feu Pour ton feu Après cette réunion Les gens de Toulouse Il y a un feu qui va vous commencer à vous saisir Chez vous Pour la prière Pour la prière Pour l'évangélisation Pour l'évangélisation Il y en a qui ont reçu les dons des cantiques Les prophéties Dieu continue de vous communiquer ça Au nom de Jésus Alléluia L'onction de Dieu sur toi Alléluia 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 L'évangélisation L'évangélisation Le feu Dieu te donne la parole de connaissance Parole de connaissance Dieu va commencer à te montrer les cœurs Oh quelle onction Quelle onction sur lui Au nom de Jésus Reçois ça Reçois le feu de Dieu sur toi Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Oh Alléluia Vous devez vous la main Tout devez vous la main Alléluia Dieu va visiter votre famille Beaucoup 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 Dieu va visiter votre famille Alléluia Beaucoup 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 Alléluia Par votre vie Parce que Dieu opère dans votre vie Le Seigneur va continuer à oeuvrer dans votre vie A vous élever Vous élever Il y a des portes qui s'ouvrent Qui s'ouvrent de plus en plus De plus en plus Quand vous parlerez Les cœurs seront touchés Vous allez être étonnés Étonnés Dieu va opérer ces choses Pour vous montrer qu'il est avec vous Dieu va toucher ton mari ma soeur Dieu va le toucher Au nom de Jésus de Nazareth Dieu va le toucher Alléluia Dieu va toucher tes collègues de travail Dieu va toucher tes collègues de travail ma soeur Alléluia Moi je l'en suis Et délé Et délé Oh Alléluia Chaud de Dieu sur eux Alléluia Acclame Dieu pour leur vie Acclame Dieu C'est fort sur leur vie Merci Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Tu veux servir Jésus ? Jésus ? Tu veux le servir dans quoi ? Tout ? Tu veux chanter pour lui ? Tu veux chanter pour Jésus ? Enlève tes mains Nous prions que la grâce de chant La grâce musicale vienne sur toi La grâce prophétique vienne sur ta vie Jeune fille Au nom de Jésus de Nazareth Que Dieu te remplisse Que Dieu te visite Qu'il t'utilise Qu'il saisisse ta bouche Au nom de Jésus Qu'il te révèle des cantiques Qu'il t'inspire des chats Voici l'amour de Dieu sur toi La présence de Dieu Oh Alléluia Dieu la visite Dieu la visite Cette jeune fille Alléluia Dieu l'aime Merveilleux Seigneur Merveilleux Jésus C'est fort aujourd'hui C'est fort ce qui se passe ici C'est fort Amen Acclamons Jésus Acclamons Jésus Oh Alléluia Lui il est Il est sous dans le feu du Saint-Esprit Ah mon frère Guéphane Prends-le un peu dans tes bras C'est aujourd'hui là Dieu le console en même temps Parce qu'il a beaucoup été Donc saccagé Il a fait beaucoup d'erreurs Il a beaucoup culpabilisé Beaucoup culpabilisé Parfois il croyait que Dieu l'avait abandonné Il croyait que Dieu l'avait délaissé Il ne le sentait plus Il ne le sentait plus le Seigneur Dieu t'a montré aujourd'hui Qu'il ne t'a jamais abandonné Il est ton père Quel père peut abandonner ses enfants ? Dieu t'aime Alléluia Que le jeune homme soit rempli De l'amour de Dieu Amen Alléluia On va prier pour toi On va prier pour toi Mon frère Elvis il est où ? Alléluia Cet homme Dieu veut l'utiliser puissamment Alléluia Alléluia Nous allons prier pour lui ensemble C'est un homme que Dieu veut puissamment utiliser C'est pour ça Il y a une sainte crainte dans son coeur Il y a cette sainte crainte dans son coeur Ne pas jouer avec les choses de Dieu Ne pas minimiser les choses de Dieu Alléluia Oh Alléluia Glorysha Alléluia Dieu le visite Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu pour sa vie Dieu le visite Un instrument puissant entre les mains du Seigneur Tu vas aider ta famille Tu vas aider ta famille Dieu voit ton fardeau par rapport à ta famille Quand tu vas prier Ta prière va monter Dieu va agir De plus en plus Dieu va te mettre à part Dieu va te mettre à part Parce qu'il t'a appelé Il t'a appelé pour le servir Personne ne pourra l'empêcher Personne ne pourra l'empêcher Les hommes ont essayé d'abuser de toi depuis Parce que tu as un coeur pur pour ton Dieu Mais le Seigneur dit Le temps est venu Le temps est venu Où ? Ce qu'il avait prévu dans ta vie Le plan Les projets qu'il avait prévu pour toi Tu vas rentrer dedans pleinement 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 Il marche lui-même devant toi Comme un puissant géant En montrant le chemin Au nom de Jésus que le Nazareth Sois rempli du Saint-Esprit mon frère Sois rempli du Saint-Esprit Dans le nom de Jésus que le Nazareth Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Wow Ma vie a été créée Par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang Toulouse 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 a été créée Par toi et pour toi Jésus Alléluia Si elle ne confesse pas ton nom Alléluia Toulouse 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 a été créée Par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang Le sud Le sud a été créée Alléluia Par toi et pour toi Jésus Si elle ne confesse pas ton nom C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh, Yesu 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 Amen, Amen Amen, 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 Amen Vous pouvez aller, vous pouvez prendre place, on va chanter tous ensemble Amen, 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 Amen Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Yesu Oh, Yesu Oh, Yesu Yesu Oh, Yesu Jésus, oh, le Sud, le Sud a été créé, par toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'il n'a vraiment pas de sens, oh, ma vie, ma vie a été créée, par toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens, oh, Jésus, 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 Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie, dans le nom du Seigneur Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Il nous a fait du bien, il nous fait du bien chaque jour Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sauveur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Seigneur Amen Alléluia Je ne suis pas fatigué de le louer Nous sommes déjà à la fin Mais nous allons finir en lui disant qu'il mérite la louange, l'honneur Et on repart d'ici vraiment rempli, revigoré Donc, bien aimé, je ne sais pas vous mais moi je suis dans les une joie Je n'ai même pas faim Je ne pense même pas au sandwich ni au gâteau Je ne pense pas à tout ça Je ne sais pas toi Je ne sais pas toi Je ne sais pas toi mais moi je n'ai même pas faim Parce qu'on est en train de manger la nourriture céleste La nourriture d'en haut Alléluia Une nourriture qui n'est pas physique A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son nom puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son nom puissant Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son nom puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son nom puissant Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de louange Faisons monter, monter, notre adoration Revêtus, revêtus de force, entourés de gloire Assis sur le trône, à la droite du Père Revêtus, c'est des chants de victoire C'est des chants où nous proclamons la victoire de notre Seigneur Assis sur le trône, à la droite du Père Faisons monter, monter Un parfum de louange, faisons monter, monter Notre adoration, faisons monter, monter Un parfum de louange, faisons monter, monter Notre adoration, faisons monter, monter Un parfum de louange, faisons monter, monter Notre adoration, faisons monter, monter Un parfum de louange, faisons monter, monter Votre adoration Il est vivant Il est très saint Et redoutant Par son pouvoir Ressuscité Il est vainqueur Sur la puissance De la mort Il est vivant Il est très saint Et redoutant Par son pouvoir Ressuscité Il est vainqueur Sur la puissance De la mort Alléluia Alléluia Soyons dans la joie Alléluia Alléluia Faisons comme ça Soyons dans la joie Alléluia Alléluia Soyons dans la joie Alléluia Soyons dans la joie Alléluia 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 Soyons dans la joie Alléluia Soyons dans la joie Amén 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 Sous-titrage ST' 501